Évidemment, je vais monter la caméra, pas trop, juste ce qu'il faut, ensuite écran virtuel, le moniteur 1, c'est le moniteur 2 que je veux, on est bon, on n'est pas bon, voilà, est-ce que vous m'entendez ? Je crois que oui, on t'entend nickel, oui, on t'entend par contre, déjà parmi le son des notifs, on ne pourra pas te faire sursortir, si je les entends, j'entends les notifs, pas très fort, mais je les ai, donc c'est bon, je vois que ça marche bien, ça a l'air chiant à config les lives, les lives VR, c'est très très galère, tout est bon, oui, alors le son est de moins bonne qualité, tout est parfait, c'est pas possible, ça marche, la première fois que ça fonctionne bien, on va se lancer, je ne sais plus comment je dois faire, comme ça, yes, donc me voilà dans un garage, un garage, sans doute le garage de ma maison, je suis chasseur de fantômes, je m'appelle GusDX, et c'est là que je vis, donc là on a des options, mais normalement j'ai déjà tout configuré, on verra dans le jeu s'il y a besoin de faire autre chose, alors par contre, il faut bien que je gère mon espace, ok, donc là je ne peux rien prendre, juste, je vérifie que, waouh, donc là en fait c'est vraiment une zone de départ, je pense qu'on n'a rien à y faire, en même temps il y a des tableaux, alors est-ce que c'est peut-être les tableaux des différents niveaux, quand je les aurais réussis, peut-être que quelque chose va s'afficher là, ça par contre je sais que c'est mon camion, j'ai un camion, et c'est mon rêve absolu d'avoir un camion pour partir en enquête, j'adorerais ça, alors moi je vous propose qu'on fasse l'entraînement, d'abord, je l'ai juste lancé tout à l'heure pour voir, mais je ne suis pas allé plus loin, on a une map là, ok, c'est une partie des Etats-Unis, donc on va enquêter aux Etats-Unis, allez je lance l'entraînement, attendez, je mets correctement mon casque, je pense que je l'ai mis à l'envers, c'est ce que j'ai essayé de voir tout à l'heure, s'il y avait un sens particulier, il n'y a rien de marqué sur le casque, ça m'a l'air mieux là, deux secondes, et puis si je me trompe, je changerai les côtés, c'est un peu embêtant d'entendre quelque chose à droite, si l'événement se passe à gauche, donc là je suis dans mon camion, et ça c'est mon rêve absolu, alors peut-être pas un camion comme ça, quelque chose de plus petit, ça m'irait très bien, mais imagine tu pars, tu pars sur un lieu, tu vas enquêter, et tu as un véhicule sur lequel tu peux avoir, effectivement, pourquoi pas un ordinateur, qui te permettrait, là on voit, on a un retour, ça j'imagine que c'est mon camion qui est là, d'avoir un retour sur ce qui se passe dehors, clavier, basculer la vision, c'est génial, regardez ça, je peux changer la vision, on peut passer de la vision normale à la vision nocturne, oh mais tellement, imagine, donc tu es dans ton camion, il y a un ordinateur, alors regardez, là aussi on a carrément des grands écrans comme ça, qui te permettent d'avoir différentes choses, le plan de la maison, santé mentale de l'équipe, je suis l'équipe, je suis QSDX, et j'ai une santé mentale de 100%, 99, comment ça, 100%, c'est bon, 99, dès que je parle, ma santé mentale baisse, l'activité totale, force, temps, je ne sais pas de quoi il s'agit, capteur sonore, capteur 1, capteur 2, capteur 3, capteur 4, c'est juste exceptionnel, donc tu as ça, là tu as des grandes étagères, avec du matos, on a même un K2, on a un putain de K2, c'est énorme, excusez-moi je suis grossier, un K2, qui ne marche pas, alors ça voilà, petit défaut du jeu, c'est que là un K2, en vrai, tu l'approches de ton écran, ou de n'importe quel appareil électronique, il va se mettre à, à réagir, là l'ordinateur, il aurait dû réagir, surtout les écrans, les écrans, ça fait beaucoup réagir les K2, en tout cas tous les capteurs MF, les matériels électroniques, comme les écrans, les téléviseurs, dégagent énormément, un énorme champ électromagnétique, donc normalement, en l'approchant, ça aurait dû réagir, bon peu importe, c'est dommage, la simulation aurait été, beaucoup mieux, s'il avait, s'il avait fait en sorte, que le K2 réagisse aussi, avec des trucs, enfin, avec des sources électromagnétiques, naturelles, normales, normales, la souris, on peut basculer, on peut changer de caméra, je n'arrive pas, souris, changer de caméra, il n'y a peut-être qu'une caméra, c'est pour ça, donc voilà, ça c'est mon rêve absolu, alors moi ce que j'aimerais, ce n'est pas exactement ça, mais imaginons un petit espace, où effectivement, tu peux avoir un écran retour, avec des caméras statiques, que tu as posées dans la maison, qui sont reliées à ton écran, tu peux faire une surveillance tranquille, au chaud, depuis l'extérieur, de ce qui pourrait se passer, dans le bâtiment, avec pourquoi pas, un groupe électrogène, pour alimenter tout ça, ou un système de batterie, tu pourrais, qu'est-ce que c'est que tous ces bouquins, il y a des micelles, c'est quoi, c'est des livres d'exorcisme, ça notamment, tu pourrais préparer ton matériel, tu pourrais éventuellement, dérucher un petit peu sur place, en étant dans un certain confort, que moi j'ai rarement, dans les lieux où j'enquête, et alors le top, ce serait d'avoir une banquette, sur laquelle tu peux éventuellement, dormir, passer la nuit, te reposer, moi j'adorerais pouvoir me reposer, une heure ou deux, tranquillement, avant de reprendre l'enquête, plus tard, c'est quelque chose qui est compliqué à faire, selon les lieux où l'on va, niveau matériel, avec moi j'ai donc apparemment, une caméra, des torches, K2, un calepin, écriture automatique, peut-être, la PSB7, ah mon dieu, ça fait longtemps que, alors, j'ai un souci, c'est que j'ai le son très faible, moi, dans le casque, ah, et je l'ai mis à l'envers, finalement, excusez-moi, je repasse dans l'autre sens, alors, j'ai un problème avec ce casque, c'est que j'entends, je ne sais pas si ça va le faire, le casque que j'utilise, là, j'entends beaucoup la pluie, on va voir, s'il faut, j'essaierai de trouver un autre casque, parce que là, j'entends beaucoup la pluie, mais pas, donc il y a une PSB7, c'est très ressemblant, c'est vraiment, rien de détecté, ah, c'est cool, ça, ça n'existe pas sur la PSB7, normalement, tu n'as pas ce message, rien de détecté, bon, bref, on va donc sortir, on a un ordre de mission, là, sur le tableau, objectif de formation, je suis en formation, je suis un jeune chasseur de fantômes, c'est ma première enquête, nous avons trouvé un fantôme non violent, bonne chose, c'est rassurant, que vous pouvez utiliser pour développer vos compétences de chasse au fantôme, nous avons déjà localisé le fantôme dans le utility, ok, je ne sais pas ce que c'est, dans le utility, rendez-vous à l'intérieur et lisez le diaporama que nous avons configuré pour vous sur le téléviseur, bonne chance, donc nous devons aller dans la maison, merci pour la notif, je lirai vos messages tout à l'heure, je ferai une petite pause, je vais peut-être prendre quelque chose quand même avec moi, la grosse torche là, elle me plaît, c'est cool, on a une torche d'entrée de jeu, vous savez à quel point je suis attaché à ça, c'est bien fait, un coup de tonnerre, est-ce qu'on peut voir le camion, non, donc la rue, et la maison dans laquelle nous allons enquêter juste devant moi, j'adore, ah je kiffe, ah ça me met tout frissonnant, j'ai l'impression d'y être, welcome, ok, je n'arrive pas à ouvrir la porte, merci pour la notif, je lirai vos messages tout à l'heure, je suis en pleine enquête là, ah bah je suis passé, j'ai traversé la porte, ok, je vais quand même vérifier que tout va bien pour vous, parce que je suis en train de me dire, non c'est pas que je flippe, rassurez-vous, c'est juste que je suis en train de me dire que ça se trouve, il y a un problème technique, ça arrive à chaque fois, donc je voudrais juste m'assurer que tout va bien, ah vous n'avez plus la webcam j'ai l'impression, ah si peut-être, je ne sais pas, mais s'il te plaît, moniteur 2, voilà, il y a des clés pendant le cas, pas assez fort le jeu, pas assez fort le jeu, le son du jeu, je vais augmenter le son du jeu, moi aussi je l'ai très faible, je ne sais pas pourquoi, le son trop faible, il n'y a pas de son, ah moi aussi j'ai trop peu de son dans les oreilles, je vais regarder ce que je peux faire, ça marche, donc j'ai bien fait de venir vous voir, je vais essayer de corriger ça, option, évolu mais à 100% pourtant, comment je peux faire, je vais essayer de vous régler ça pour vous, au moins pour vous, moi ce n'est pas grave, je le ferai avec, il faut que je baisse ça, voilà, voilà, voilà qui devrait être beaucoup mieux pour vous, vous me le confirmez, est-ce que pour vous, là c'est mieux, vous avez bien le son, le son nickel, salut Spiflex, merci d'être venu, si ça fait 3 ans que tu n'es pas venu, on entend bien la pluie, bien, ah oui là c'est mieux, là c'est mieux, nickel, super, on est reparti, attendez juste, on regarde un truc, on va y arriver, vous savez la VR, c'est toujours très compliqué, on y retourne, donc, super maison, c'est pas très haut de plafond je trouve, on le vend le bras, je le touche, bon, c'est un détail, je regarde un peu les chaussures, on a un papa, une maman et un enfant, a priori, qui vivent ici, est-ce qu'il y a le courant ? Il y a l'interroi, j'entends une horloge, ah bah elle est juste là, il est 8h05 du soir, il fait déjà nuit, on va aller voir le téléviseur, qui a la lumière, je vais éteindre ça, ah bah voilà, parce que là, vous voyez, je me prends le lustre, c'est un peu bas de plafond, alors là, je vais me prendre carrément le ventilo, il y a quelqu'un, je m'appelle Gus, allô, est-ce que vous m'entendez ? il y a du tonnerre ce soir en plus, c'est terrible, je vais allumer partout, très sympa la cuisine, ah mais très sympa cette petite maison, il y a une clé là, je crois qu'il y a une petite piscine dehors, je vais allumer, il y a pas moyen d'allumer la salle à manger, allez, on va se concentrer sur l'écran, on m'a demandé d'aller voir ça, allons-y, merci pour le message, je le lis tout à l'heure, promis, je ferai une pause, bienvenue dans le guide de formation des chasseurs de fantômes, ce guide vous montrera comment devenir un chasseur de fantômes professionnel, utiliser la télécommande du téléviseur pour passer à la diapositive suivante, les contrôles, mouvement, tuning, walkie-talkie, journal, comment ça, je comprends pas, j'ai pas de contrôle spécifique sur mon casque, normalement, on verra bien, lors d'une enquête, vous aurez environ 5 minutes avant que le fantôme se mette en colère, quoi, et que vous commenciez à perdre votre santé mentale, je vous disais tout à l'heure avant qu'on commence que si j'avais dû faire un jeu, ce jeu pour moi serait typiquement ce que j'aurais aimé faire, un jeu vidéo chasseur de fantômes, et la santé mentale fait évidemment partie du jeu, c'est tellement bien d'y avoir pensé, j'espère que c'est bien géré, votre santé mentale, vous perdez votre santé mentale plus rapidement, utilisez ce temps pour configurer vos équipements, et trouver le fantôme, quoi, on a 5 minutes, pour aujourd'hui, vous n'avez pas à vous en soucier, l'enquête dure 5 minutes, ça, ça va pas me plaire, une enquête, ça prend pas 5 minutes, on continue, étape 1, installe une caméra vidéo en vision nocturne, dans la salle du fantôme, revenez ensuite au camion, et regardez le moniteur de vidéosurveillance, pour chercher une orbe fantomatique, une orbe fantomatique, déjà, un orbe fantomatique, on dit un orbe, normalement, ça m'est déjà arrivé de dire une orbe, une orbe fantomatique, on se croirait dans Ghost Adventures, si vous en trouvez une, ou dans les premiers épisodes de GusDX, sur Youtube, où effectivement, je chasse les orbes, si vous en trouvez une, écrivez-le, sur la dernière page de votre journal, sinon, passez à l'écran suivant, et j'aime bien, on nous montre l'exemple de l'orbe, vous voyez, c'est le petit point blanc, étape 2, prenez le livre d'écriture fantomatique, et placez-le dans la salle du fantôme, si le fantôme écrit sur les pages, écrivez-le sur la dernière page de votre journal, sinon, passez à l'écran suivant, ah oui d'accord, il faut d'abord que je fasse les choses dans l'orbe peut-être, donc on va commencer par aller chercher la caméra, et c'est quoi la salle du fantôme ? qu'est-ce qu'ils appellent la salle du fantôme ? bonjour, on va fouiller la maison, il y a quelqu'un ? là on a un petit placard, on ne voudrait pas, j'allume partout, ça me met des poils ce jeu là, j'ai des frissons, c'est terrible, mais ce que je me suis souvent dit, là j'ai cette espèce de bruit constant, cette musique, et je me suis souvent dit, imagine si tu faisais une enquête, en ayant une bande son, horrifique dans les oreilles, je ne sais pas si je pourrais, je ferais peut-être une vidéo un jour, j'ai pensé déjà, il faut que je le fasse, je n'en parle pas plus, sinon on va me piquer l'idée, j'ai une idée, je viens d'avoir une idée, peut-être que je la mettrai en place un jour, ça peut être très marrant, enfin très marrant, très dur à vivre pour moi, mais très marrant pour vous, j'imagine, je vais fouiller un peu partout quand même, ok, là il y a une cachette, éventuelle, je fais le tour, toilette ici peut-être, visite, visite de lieu, comme dans une vraie enquête, ah merde, il y a une cave, alors là c'est moins cool, où est la lumière, on va y aller, oh putain, j'ai eu peur, mais c'est le, c'est le parquet qui grince, là, la lumière, c'est ça la salle du fantôme, non, ah le papier, tu mouches, il y a un mannequin, il y a Victor, Victoria, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il faut regarder mon dernier épisode de J'ai Sors de Fantôme, où j'utilise un mannequin, enfin une tête de mannequin, pour, je veux dire, me seconder dans mon enquête, ok, il y a un frigo, ça s'ouvre ou pas ? Non, comme je le vois bien bouger, ce rocking chair, tout seul, ça c'est un grand classique, on verra, tout le système d'électrique est là, ok, je remonte, alors je ne peux pas courir, a priori, il n'y a pas de marche rapide, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque, on est coincé, salle de bain, autre chambre, salle de bain près de la cuisine, non, ça me paraît bizarre, oui, voilà, un cellier, et une autre porte, je peux allumer ici ou pas, oui, j'allume partout, je prends le temps de visiter, le garage, excellent, je prends le temps de visiter, c'est vraiment pas mal fichu, la maison est intéressante, c'est vraiment chouette, encore une clé, bon, on en a trouvé deux, je les laisse là pour le moment, je ne vais pas m'encombrer, quoique, est-ce que je ne les prendrai pas, pour voir, si, ben voilà, je vais prendre les clés que je trouve, il y en avait une autre, il me semble, c'est une clé, ça aussi, non, c'est une petite cuillère, je prends un peu mon temps, mais, il devrait y avoir un étage, je ne me souviens pas d'avoir vu un escalier, la chambre de la dos, je pense, ah oui, là, 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 oh putain, tu m'as fait peur, ah mais j'ai flippé, merci pour la notif, comme quoi, je ne suis pas tranquille, tranquille, le jeu met mal à l'aise, pourtant, il ne s'est rien passé de particulier, mais, c'est quoi ici, une petite chambre, avec un bel ordinateur, il y a eu un bruit dans mon bureau, bon, c'est peut-être un de mes chats, c'est quoi ce bruit, peut-être le varan qui fait du bruit, je ne sais pas, il y a du bruit dans mon bureau, je ne suis pas tranquille, en fait, c'est terrible, ok, je lis les messages, je ferai une pause dans 5 minutes, dès que j'ai fini la visite de la maison, je fais une pause, et je lis vos messages, je vais essayer de moins crier aussi, j'ai peur de crier un peu trop fort dans le casque, salle de bain, deuxième salle de bain, placard, on ne va pas ouvrir tous les placards non plus, et là, je sais aussi trouver la salle du fantôme, je ne sais pas, je ne sais pas de laquelle il s'agit, je vais allumer, chambre d'enfant, c'est pas là quand même la pièce du fantôme, Nancy, c'est une petite fille qui habiterait, enfin, la chambre d'une petite fille, je ne sais pas, je n'ai pas allumé ici, c'est ce que j'étais en train de me dire, ça ne marche pas, il n'y a pas de courant dans la chambre là, bon, malheureusement, quand je suis en live comme ça, AVR, c'est le problème, je ne peux pas lire vos notifications, donc, on m'a demandé, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi mon personnage a fait un demi-tour sur lui-même comme ça, bon, c'est pas grave, on m'a demandé de prendre une caméra, et de la mettre dans la salle, la pièce du fantôme, quelle est la pièce du fantôme, donc là, on a le plan, où est l'entrée, que je me repère, bon, je fais une pause pour les notifs, vous avez peut-être un truc à me dire, du style, là, il y a une clé aussi, du style, il y a un problème technique, je vais regarder ça tout de suite, le fantôme est dans la buanderie, alors, qu'est-ce que j'ai loupé, la salle du fantôme, c'est celle où la température est très basse, où tu vois de la fumée sortir de ta bouche, en général, première fois qu'il jouait, c'est la première fois que je joue à ce jeu, la clé sur le bureau, la clé dans le camion, il glitch la porte, je suis mort, ah bon, il faut une clé peut-être pour la porte d'entrée de la maison, je dis ça, parce que je l'ai vu dans la vidéo d'un des gars, des vidéos que j'ai vu sur YouTube, et effectivement, j'étais étonné de passer la porte aussi facilement, que si tu peux interdire avec certains, pour avoir beaucoup d'objets, et lire le directiel complet, on parle plus dans le chat, que dans l'abonnement, Justement, à propos, est-ce que je peux lire vos messages ? Le problème, c'est que, mince, alors attendez, il faut que je fasse une petite intervention souris, il faut que j'enlève le casque, bon pour le moment, il n'y a pas de fantôme dans ce jeu de fantôme, ok, je voudrais faire le point sur toutes vos notifications maintenant, parce qu'il y en a eu pas mal, alors, il y a eu beaucoup de choses, Petit chaton, donc, abonnement de 5 mois, contente de revoir Tellaille, merci, mais ça, je l'ai lu tout à l'heure, quel est le nom de la race de ton varant, je l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai essayé de le dire, Ghostfire, merci pour les 100 bits, remercie pour les 100 bits, merci à Warrell pour les 100 bits, merci à Je suis un panda, pour ce 28ème mois d'abonnement, nous n'avons pas le son du jeu, je pense que c'est réglé, Mister Frog, merci pour ce 11ème mois d'abonnement, 11 mois d'abonnement, 2 ans et demi, qu'on te suit sur tes chaînes paranormal et gaming, toujours avec le même plaisir, il ne manque plus que de te croiser IRL, ça arrivera sûrement un jour, ça arrivera sûrement un jour, Al Martage, salut, merci beaucoup pour ce 7ème mois d'abonnement, merci à Tanuki pour cet abonnement aussi, pour ce Prime utilisé ici, voilà, j'ai prévenu tout à l'heure, si vous abonnez, vous savez que, il n'y a pas de live sur cette chaîne, donc, c'est vraiment à perte, non, je déconne, j'essaye de faire des lives au moins une fois par semaine, si ce n'est pas deux fois, mais là, le rythme pour cette année, pour le moment, c'est une fois par semaine, un live le mardi soir, Bronx, merci pour ce 11ème mois d'abonnement, et ce salut, écoute, salut à toi, merci beaucoup, merci à Valentin pour ces 100 bits, le jeu fait peur, bah écoute, moi je me suis fait un peu frissonner, mais grâce à vous, Mr Tanuki, merci pour les 500 bits, pour le plaisir, merci beaucoup, merci à Sablette aussi, pour ce 8ème mois d'abonnement, et hop, ça c'est fait, bien content de te suivre, et Superbolo continue comme ça, merci beaucoup, et merci à MyMadness pour ce 7ème mois d'abonnement, bonjour Gus, abonné depuis 7 mois, mais je te suis depuis quelques années, j'adore te voir jouer au jeu, mais aussi tes enquêtes, j'adorerais te voir en vrai, et pour pouvoir discuter, on continue, et continue de faire ce que tu aimes, merci beaucoup, bah ça arrivera peut-être un jour, qu'on se croise, peut-être pas là, dans le courant de l'année à venir, mais pourquoi pas à l'avenir, Sablette, merci beaucoup, pour le sub offert à Space Audit, Space Audit, à qui je fais des gros bisous, voilà, c'est fait, merci beaucoup, j'ai une petite question, est-ce que le son ça va à ma voix, est-ce que ça ne sature pas quand je crie, je parle fort, je vais galérer, galérer quand je vais commencer l'émission, c'est nickel, ok, je ne connais pas du tout le jeu, donc on va voir, je connais assez peu, je n'en ai vu que le début, je ne voulais pas me spoiler, donc on m'a dit, placer, placer une caméra, dans la salle du fantôme, on va prendre la caméra, si j'arrive à la choper, allez, le problème c'est que, voilà, je n'ai pas de place dans ce bureau, si je ne ferme pas ça, je n'arriverai pas, voilà, aïe, j'ai la caméra, c'est vert, est-ce que je peux avoir le retour, ah mais c'est énorme, c'est énorme, mais je kiffe tellement, je suis en kiff, je suis en kiff, attends, regarde ça, est-ce que je peux me voir, ah c'est nul, et donc est-ce que je peux basculer maintenant, oui, maintenant qu'il y a deux caméras, on peut basculer l'une à l'autre, c'est vachement bien, regardez ça, ça me rappelle, mais ça me rappelle Beyond Minecraft en fait, c'est tellement ça, c'est génial, ah regardez l'effet que je suis en train de faire, je filme l'écran, je filme le retour, normalement ça, parfois on peut voir des fantômes, non, c'est genre de délire, non je déconne, mais des expériences ont été faites, chez certains, ils ont tenté de filmer un écran comme ça, et de créer une espèce de boucle d'image, en espérant y voir des choses paranormales, ah ben il faut tout essayer, allez allons poser cette caméra, sauf que je ne sais absolument pas, où se trouve la pièce du fantôme, moi je n'ai eu aucun ressenti, je n'ai absolument aucune information, la porte, je ne sais pas comment on gère l'équipement, ça c'est, il ne va plus s'ouvrir, ah je me baisse, il faut que je récupère ma torche, ah, ah ben voilà, ok, on va laisser la porte ouverte, je ne sais pas où est la salle du fantôme, c'est un vrai problème, si voilà, moi la pièce qui me met le plus la pression, c'est peut-être la cave, il faut que je le mette où cet appareil, j'en sais rien moi, vous feriez quoi vous, bon c'est pas le garage, la pièce c'est pas le garage, quelle est la pièce la plus chelou de la maison, celle-là me met mal à l'aise, parce qu'on ne peut pas allumer la lumière, parce qu'il y a ce tableau aussi, qui est quand même assez, je suis sûr que c'est lui le fantôme, quand même assez chelou, et les lumières se sont rééteintes, bon c'est pas grave, je vais rester en mode, en mode torche, pour vous c'est où la salle du fantôme, moi je ne sais pas, je viens vers vous, je vais lire le chat pour savoir, dites-moi, dans le salon devant la télé, chambre du bébé, buanderie, si personne n'est d'accord, il faut que tu ailles redémarrer le courant Gus, c'est un gentil, encore les meufs au spirit box, j'avoue tu as laissé les lumières allumées, perso je l'aurais mis dans la chambre, qui ne s'allumait pas, le jeu n'est que en VR, non pas du tout, il n'est pas que en VR, là j'ai joué en VR, mais tu peux y jouer sans VR, Gus tout est éteint, la cave, la buanderie, les toilettes, le utility, mais oui mais alors, c'est quoi le utility, juste avant le garage, ça me paraît étrange, que seulement cette chambre ne s'allume pas, cave, 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 non c'est dans le couloir de l'entrée, en mode entraînement, ah utility, c'est la buanderie, d'accord, on va tenter, je pars sur la buanderie, putain mais j'ai perdu tout mon matos, non mais ça c'est pas bon, ah attendez, j'ai compris un truc, j'ai une espèce de cercle là devant moi, sur lequel je peux poser des équipements, ah mais c'est ma ceinture, c'est nickel, ok d'accord, alors la buanderie, que je me souvienne, la buanderie, il me semble que c'est par là, non c'est pas par là, la buanderie, vous avez entendu, j'ai entendu comme une serrure, chambre, c'est pas là la buanderie, je sais plus où c'est, là, ah oui, ah oui, regardez ma bouche, est-ce que vous voyez, la fumée qui sort de ma bouche, il fait froid, ah putain ça me met les poils, il fait froid dans cette pièce, je la pose où la caméra, soyons malins, je vais la poser là, ça va être compliqué, et on n'a pas de trépied dans ce jeu, moi je mettrai, bon alors moi perso, je mets un trépied dans ces cas là, ah ouais regardez, la fumée qui sort de ma bouche, il fait froid, c'est terrible, mais, c'est le bordel, qu'est-ce qui m'arrive, attendez, je n'arrive pas à poser cette caméra, on va essayer de la mettre, je n'ai pas pouvoir, voilà, bon j'ai posé une caméra, on verra bien, si ça suffit, mais effectivement, il fait froid dans cette pièce, je vais aller voir dans le camion, comment me l'a demandé, si j'arrive à filmer une orbe paranormale, une orbe fantomatique, pardon, et bien j'aurais réussi, alors pourquoi à chaque fois que j'entre dans le camion, ça me fait faire un demi-tour, je ne sais pas, alors qu'est-ce qui se passe, on n'a plus la vue du camion, ce n'est pas grave, on va se mettre là, donc ça, c'est ce que je filme, à l'intérieur de la maison, ah si, voilà, la vue du camion, ok, ah oui, c'est si je passe en infrarouge, donc là, on est en infrarouge, je ne vois rien de particulier, je n'ai peut-être pas mis ma caméra comme il faut, on attend une orbe, ce que je n'ai pas, de toute façon, ce soir, on ne va faire que le didacticiel, mais je trouve pour le moment, je trouve ça très sympa, est-ce qu'il faut attendre longtemps ? Je pense que ce n'est pas bien positionné, est-ce qu'on peut record ? Tout ça, c'est factice, ça ne sert à rien, alors, prends la spirit box, le coup des orbes, ça m'appelle le vlog, où tu as fait chasseur de poussière, ouais, ce n'est pas faux, clique sur la souris, la galère pour se poser la cam, mais la vision nocturne, il faut attendre de voir une orbe, l'angle caméra n'est pas ouf, oui, je sais bien, mais tu as vu la galère, je ne suis pas fan de mon plus, de mon angle de caméra, j'irais bien le changer, ça ne tiendrait qu'à moi, je l'aurais mis dans l'angle, dans un angle, évidemment, mais, ah, j'y retourne, ça ne me convient pas, c'est pas facile, puis on n'avance pas, allez, dépêche-toi, c'est encore moi, bonsoir, je viens enquêter chez vous, moi, je l'aurais mis, je viens d'entendre, il y a des bruits quand même, bon, je l'aurais mis là, tu vois, il y a des bruits, arrêtez, attendez, attendez, il y a des bruits, il y a des bruits, il y a des trucs qui tombent, et tout, attend, mais je vais complètement bégé, bégé, regardez, je traverse les murs, je traverse les murs, oh, au revoir, what, c'était extrêmement, je crois qu'on vient de vivre un truc paranormal, attendez, alors, elle est où ma caméra pour le coup, où est-ce qu'elle est passée, elle est en train de filmer, mais où, sinon, il y a celle-là, on va essayer de la retrouver, c'est du délire, bon, le jeu est un peu buggé, et là, je pivote tout seul, alors, le jeu, je crois, est encore en développement, si je dis pas de bêtises, donc, on va y jouer ce soir, je pense qu'on attendra la version finale, pour poursuivre, alors, est-ce que c'est sur le sol de la buanderie, ce serait parfait, c'était pas là tout à l'heure, on est d'accord, ça, elle était pas là tout à l'heure, cette couverture, ok, donc là, j'ai vraiment, ah non, il est là, je vois mon appareil photo, je vais essayer de le récupérer, et pour moi, la couverture n'était pas là, il se passe des choses ici, allez, viens, attendez, il faut que je me met, je vous l'ai dit tout à l'heure, je joue dans 2 mètres carrés, voilà, et donc on voulait, ah mais il y a des bruits à chaque fois, voilà, hop, pardon, j'étais à 4 pattes, donc là, je l'ai mise là, on va bien voir, ça va pas être terrible non plus, il y a peu de recul, la pièce est petite, donc comment tu veux faire, j'aurais un trépied, personnellement, je l'aurais mise là, je l'aurais mise ici, la caméra, comme ça, ah, mais je pourrais la poser sur la voiture, on va essayer, c'est trop petit, c'est trop petit, ce bureau là, j'en peux plus, allez, non mais je peux, je n'arrive pas, allez, on va bien voir, allez, j'ai passé 4 heures sur le didacticiel, c'est fou quand même, après, si on n'arrive pas à filmer d'or, on passe, alors est-ce que je vais faire mon petit 360, 180, non, alors l'angle est comment, bon, ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible, manifeste-toi fantôme, allez, je viens voir ce que vous avez à me raconter, parce que là, je ne suis pas sûr d'être dans le bon, dans le bon truc, j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi, il faut que je sache, alors, sans fameux sans la VR pour le moment, trop de glitchs et les contrôles sont pas ouf, je suis d'accord, c'est un peu compliqué, mais immersivement, enfin, c'est très immersif, le jeu sans VR mâche très bien, on entend des bruits de porte, le jeu est bugué, je pense que tu es moins prudent que tes sens sont moins éveillés que dans une vraie enquête, c'est seulement plus effrayé, la fleur de peau, c'est possible, salut pantoufles de luxe, merci pour les 200 bits, pour ton travail et ta bonne humeur, merci énormément, Anna Anneau, merci aussi pour ce 35ème mois d'abonnement, coucou Gus, ravi de te revoir en live, tu es au top, de gros bisous à toute la famille, merci beaucoup, je ferai des bisous à tout le monde, bisous à toi aussi, il faut lire la télé, bon, écoutez, j'y retourne, on fasse peut-être à l'étape 2, c'est ce que je vais faire, étape 2, mais les allers-retours sont chiants là, quelle idée, je vais peut-être lire toutes les indications qui sont sur la télévision, et je vais, c'est peut-être pas un truc qu'il faut faire au fur et à mesure, ah oui si, parce qu'il faut écrire sur le livre, étape 2, prenez le livre d'écriture fantomatique et placez-le dans la salle du fantôme, si le fantôme écrit sur les pages, écrivez-le sur la dernière page de votre journal, on va regarder, et après c'est quoi, étape 3, fin de la spirit box dans le camion, entrer dans la salle du fantôme avec les lumières éteintes, et poser des questions au fantôme avec votre voix, essayez où êtes-vous, quel âge avez-vous, si la spirit box répond avec une voix, écrivez-le dans votre dernière page de votre journal, sinon passez à les consulants, ok, on va essayer l'écriture automatique, c'est quoi ça, il y a un petit os par terre, je ne peux pas m'en saisir, mais il y a un os au sol, ok, ça ne me paraît pas tout à fait normal, donc spirit box, calepin, on va commencer par l'écriture automatique, on fera la spirit box ensuite, j'ai l'impression d'être en enquête, c'est bizarre, c'est un peu bizarre, et c'est un peu le même merdier au niveau de l'organisation, parfois, le calepin c'est en bas, voilà, et la spirit box, je l'ai, on y va, je refais un 180 pour rien, je ne sais pas pourquoi, on essaiera peut-être le jeu sans la VR, mais pas ce soir, mais ultérieurement si j'y reviens, mais je crois surtout qu'on va attendre, là j'avais vraiment, j'avais une grande impatience d'y jouer, mais je pense qu'on va attendre la version finale, pour y revenir, non, non, je ne voulais pas faire l'aspirable, je vais faire l'écriture automatique, donc, je vais me poser sur le sol, ben non, pas forcément, voilà, ah si, il faut que je le pose, on va le poser là, est-ce que vous pouvez utiliser le livre qui est posé là, pour m'écrire s'il vous plaît, c'est bizarre cette fumée qui s'en bouche, quel âge avez-vous, quel est votre nom, est-ce que vous m'entendez, il faut que je tienne le bouquin, est-ce que vous pouvez écrire sur ce bouquin s'il vous plaît, prenez le stylo, et vous pouvez éventuellement essayer de communiquer avec moi, à travers ce livre, est-ce que vous m'entendez, quel est votre nom, quel est votre âge, peut-être que je prenne un petit peu mon temps aussi, pour poser ces questions, ça me fait bizarre de faire ça chez moi, dans un, il va se passer des trucs dans mon bureau, tu vas voir, avec ces conneries, est-ce que vous pouvez utiliser le livre, que j'ai dans la main, pour me parler s'il vous plaît, je vais le poser par terre, pour voir, utilisez le bouquin, quel âge avez-vous, on va essayer à la spirit box, zéro patience ce soir, est-ce que vous m'entendez, quel est votre âge, quel est votre âge, est-ce que vous m'entendez, est-ce que je vous dérange, une grande question, c'est que je pose souvent, je suis sur le photo, moi c'est rare, mais là je ne sais pas, je ne sais pas trop quoi poser comme question, je ne sais même pas à qui je m'adresse, quel âge avez-vous, je continue de lire ce qu'il y a écrit sur la télévision, mais là je ne vous cache pas, que pour le moment, étape 3, avec les lumières éteintes, ah autant pour moi, vous êtes vous, quel âge avez-vous, ok, si la spiritence répond avec une voix, écrivez dans le dernier, ça marche, lumière éteinte, j'ai très envie d'éteindre la lumière, évidemment, lumière éteinte, j'ai fait tomber ma torche, et je tiens à l'avoir quand même sur moi, voilà, quel âge avez-vous, c'est très la nuit, quel est votre nom, quel est votre nom, quel âge avez-vous, c'est moi que j'ai vu quelque chose en face, ah c'est peut-être le tonnerre, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes un membre de la famille qui habite ici, vous êtes décédé il y a longtemps, je ne sais pas que la question posée, je ne sais pas à qui je m'adresse, c'est chaud, est-ce que vous êtes seul là où vous êtes, bon pour moi ça ne donne rien, le livre il n'y a rien, on va continuer, je ne sais pas, c'est peut-être, je pense que là c'est juste pour nous montrer un peu le matériel, nous expliquer comment on l'utilise, sans forcément avoir de résultat, j'ai envie de penser que c'est ça, étape 4, à ce stade la pièce devrait maintenant être froide, si le fantôme est un fantôme à température glaciale, la pièce deviendra gelée, si vous pouvez voir votre respiration dans cette pièce, écrivez-le dans la dernière page de votre journal, sinon passez à l'écran suivant, je peux le voir, c'est où mon journal, je peux voir le froid dans la pièce, on est d'accord, où est mon journal, c'est quand même pas le cahier que j'ai posé par terre, on ne pense pas avoir vu un journal particulier quelque part, la dernière page de mon journal, en fait ça a été mal traduit, là ils auraient dû mettre dans le KGB ou dans la buanderie, mon journal, de quoi ils parlent, c'est pas simple, activité totale, à ma santé mentale, pas top en fait, 55%, mais tout va bien, moi en plus je suis dans mon QG, je ne sais pas du tout ce qu'ils appellent, je reviens vers vous, vous avez peut-être des informations pour m'aider dans le jeu, j'ai besoin de vous parce que je suis un peu perdu, vous allez me dire, alors c'est une touche pour ton journal, d'accord, tu n'as pas besoin de tuto en vrai MDR, tu le prends sur ton épaule droite, tu devrais quitter le tuto, épaule droite, est-ce que tu connais un youtuber, c'est lui qui m'a fait décrire le jeu, non je ne le connais pas, on le met en solo, dans l'asile, en professionnel, faites un bruit, vous êtes en colère, montrez-vous, des mots simples sont plus efficaces, d'accord, le jeu a beaucoup s'améliorer vu le succès qu'il a, mais pour l'instant la VR n'est pas au point, rien que de placer la caméra, c'est super dur, alors que sans la VR ça prend deux secondes, ça vaut le coup que tu essaies la VR, sans la VR honnêtement, ok, quitte le tuto, joue en vrai, le journal c'est celui dans la bio androï, non, je ne sais pas, tente son inventaire, il y a une flèche sur le plan, il y a une flèche sur le plan, le bouquin avec le crayon, reprend étape 1, t'es vu, inventaire sur ton épaule droite, ah oui, il faut que je retourne dans le jeu, je vais regarder, voilà, c'est le toki, ah, ah, merci beaucoup, je n'avais pas vu, donc, attends, ils sont mignons, présentation des fantômes, un fantôme est un mauvais esprit d'une personne décédée qui se nourrit de la peur des gens, ils sont créés à partir de morts violentes et soudaines, s'ils sont dérangés, ils peuvent faire des ravages dans leur quartier, dans les quartiers, ils sont également connus pour avoir jusqu'à 1000 ans, ce guide vous aidera à comprendre ce que vous devez faire pour survivre, ok, survivre carrément, je ne suis pas censé les chasser, les preuves du surnaturel sont très demandées, ce qui signifie qu'elles peuvent se vendre, la chasse aux fantômes est cependant une tâche extrêmement dangereuse, on vend les preuves, d'accord, ah bah oui, on fait de la VOD, on vend des épisodes avec des preuves, d'accord, non mais ça me fait penser à des gens qui disent il s'est rien passé dans l'épisode, j'ai payé 3 euros, bah oui mais enfin je ne vends pas du paranormal non plus, je ne vends pas des fantômes, ce sera votre travail d'entrer dans les lieux et de rassembler autant de preuves de surnaturel que possible, rappelez-vous simplement n'amusez pas de l'hospital et de votre hôte, ok, la santé mentale d'un chasseur, on s'en fout, on verra plus tard, spectre, fantôme, banshee, cauchemar, jean, ok, je veux, alors, dernière page, preuve, preuve, une trouvée, non, deux, deux, température glaciale, on l'a, pour le moment on n'a que la température glaciale, d'accord, il faut définir le type de fantôme par rapport peut-être aux différents fantômes, c'est pas mal cette histoire, donc on a Léonie, ah oui, on nous dit comment ils sont, comment les reconnaître, c'est vachement bien pensé, preuve EMF, niveau 5, spirit box, et écriture automatique, écriture fantomatique, d'accord, démon, il faut de la spirit box, écriture fantomatique et température glaciale, d'accord, j'ai compris, oh là là, c'est génial, c'est assez génial, le concept est génial, je vous le dis, si j'avais dû faire un jeu, sur la chasse aux fantômes, j'aurais fait celui-là, mais vraiment, je trouve ça extra, attends, ma torche, je l'ai plus, ah, tu m'as fait peur, étape 5, prenez la torche V du camion, scannez toutes les portes, fenêtres, interrupteurs d'éclairage, autour du fantôme, mettons cette lumière, pour les empreintes digitales, si vous répétez une empreinte digitale, écrivez-le sur la dernière page de votre journal, sinon passez à la, écran suivant, étape 6, prenez le lecteur EMF dans le camion, scannez les objets autour du fantôme, avec lequel il interagit, on va quitter le didacticiel, effectivement c'est chiant, on va bien voir, on quitte le didacticiel, on va se lancer dans une mission, et je me lance en VR quand même, on verra plus tard, si on veut faire de la non VR, on est d'accord, on fait ça, allez, entraînement terminé, le fantôme était un Banshee, bon, merci de me le dire, je ne l'ai pas trouvé, votre entraînement est maintenant terminé, vous qui êtes maintenant prêt à rejoindre d'autres, d'autres chasseurs de fantômes, et à enregistrer le paranormal, parce qu'on peut faire ça en coop, ce serait peut-être intéressant, de se préparer une session coop, sur ce jeu, compléter les objectifs de chasse aux fantômes, pour recevoir une récompense, qui vous permettra d'acheter de l'équipement supplémentaire, ok, jouez, privé, public, je me lance seul, ah il y a du monde, je me lance seul, mais je suis madame Irma, pas prêt, changez, changez, on n'a pas un avec une barbe, enfin ce sera lui, sélectionner le travail, le travail, hop, ah oui d'accord, j'ai compris, hello, oh putain tu m'as fait peur, hello, il n'y a pas de soucis, oh putain tu m'as fait, je regarde ton live, non, si, si tu veux, je pourrais t'apprendre à jouer, mais oui, mais tu m'as fait tellement flipper, merde, bienvenue dans le jeu, bah merci beaucoup, ah mais c'est cool, mais je pensais pas, est-ce que tu veux que je t'apprenne quelques trucs, mais on peut faire une partie ensemble, c'est parti, bon attends, il n'y a pas de soucis, si tu veux, j'ai une petite équipe avec moi, on est trois personnes, ah bah je vous rejoins, alors attends, je vais dire aux gens que, bah ils le savent, vous l'entendez, je suis plus seul, et on est avec qui, comment tu t'appelles, alors moi je m'appelle Colosse, d'accord, mais tu peux m'appeler Kelvin, Kelvin, ok, bon je t'appellerai comme je peux, et, ouais il n'y a pas de soucis, ça c'est mon collègue Azura du coup, d'accord, salut Azura, vous vous multipliez, vous êtes en VR aussi, ouais regarde, en fait regarde, en haut à droite, tu as le code d'invitation de ta partie, on a juste eu à copier, d'accord, et vous êtes en VR ou pas, d'accord, pardon tu disais, vous n'êtes pas en VR, non, je pourrais, je pourrais, ouais ouais, le jeu est un peu bizarre en VR, donc je préfère jouer sans la VR, c'est un peu handicapant, ah ben voilà le troisième larron, ok super, et comment ça se fait, vous avez une lumière sur l'épaule, alors en fait regarde, si tu n'as pas remarqué, quand tu te rapproches d'un objet, tu as une petite lumière, qui va se projeter sur l'objet, salut, ah oui, on n'est jamais vraiment dans le noir total en fait, voilà exactement, si tu te rapproches d'un mur ou quoi, tu aurais une petite lumière, ça marche, alors je reviens deux petites secondes, s'il te plaît, je vais faire un truc rapidement, et j'arrête tout de suite, ok ça marche, bon ben voilà, je ne suis pas seul, c'est parti pour de la coop, bon, on va pas t'expliquer, parce que, on regardait ton live, ah vous avez vu pleurer, ah oui, je sais, non mais, de toute façon, voilà, pour les fails, je suis le premier, de toute façon, non mais le jeu est encore en développement, ça ne fait même pas deux semaines qu'il est sorti, le développeur il est tout seul, il est juste par un pote, ouais, c'est un peu confus, et puis, je pense que le fait d'être en VR, n'être pas du tout, et puis, j'avais vu, il y a une vidéo qui est sortie, il y avait un tuto, et j'ai vraiment regardé que le tout début, je n'ai pas voulu me spoil, mais j'aurais peut-être dû le regarder en entier, alors, comment ça se passe, je vous laisse faire, je vous suis, alors, déjà, tu vas choisir une mission, donc tu vas en gros, tu vas aller dans sélectionner le travail, et tu vas choisir la mission que tu veux, donc tu auras quatre choix différents, pour l'instant, vu que tu es niveau 1, tu n'auras que des difficultés amateurs, avec des petites maps, alors, attends, je vais te rajouter du matériel, Grafton Farm House, difficultés amateurs, une ferme, en deux étages, vous les avez déjà fait, ces missions ? Alors, si tu as fait le tutoriel, normalement, oui, tu as la map du tutoriel, qui devrait se proposer, en fait, ce que je veux, Azur, rajoute de l'équipement un petit peu, oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, vous, vous connaissez déjà le lieu, mais est-ce que les fantômes, ça va être différent, est-ce que chaque fois que tu refais la map, c'est différent, est-ce que c'est régulier ? D'accord, ok. En gros, tous les types de fantômes que tu as vus tout à l'heure dans le livre, en gros, ils ont chacun leur spécialité, c'est-à-dire qu'il y en a certains, ils seront, par exemple, plus agressifs, il y en a certains qui vont être plus axés sur, par exemple, les sons, le fait de jeter des objets, etc., donc ça, en gros, ça va te permettre de pouvoir l'identifier, mais il va falloir aussi pouvoir te protéger face eux, en fait, tu vois ? D'accord, très chelou, c'est sûr. Oh, mais t'inquiète pas, moi aussi, j'ai commencé par la VR, je sais ce que ça fait, t'en fais pas. J'ai sélectionné le travail, je suis prêt, je crois. On va tous se mettre prêt, alors. Je rajoute juste du matériel, tout à l'heure, tu parles de trépied, je vais t'en mettre un trépied. Ah ouais, parce que là, franchement, je vais rajouter un trépied aussi, ouais. Il y a le trépied, c'est génial, non, mais ce jeu est génial. bâton d'encens. Alors, et vous regardez des enquêtes paranormales ou pas du tout ? Ouais, je te suis depuis très 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 longtemps. D'accord. Vraiment, genre depuis X-Cube, enfin les trucs sur Minecraft. D'accord. Vraiment. Et tu regardes les lives que je fais d'habitude ou c'est juste ce soir parce que j'étais sur ce jeu ? C'est juste parce que t'étais sur Phasmophobia. D'accord. C'est fou. Bon. Vous m'entendez ? Ouais. Ouais, on t'entend. Ouais. Juste une petite parenthèse, j'avais présenté le jeu, je crois que j'étais le premier, youtubeur français à faire une petite présentation sur le jeu. Voilà, le gazouillard. D'accord. Enchanté. Voilà, donc on fait une vidéo à peu près par semaine sur le jeu. On découvre, on découvre aussi comme toi. D'accord. On apprend petit à petit. Allez voir, moi je suis tombé sur une vidéo parce qu'il avait appelé ça GusDX Simulator. Je trouvais ça très marrant. Est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse moi aussi ? Ouais. Quand on a commencé à jouer au jeu, nous aussi, on faisait des petites références comme ça à tes enquêtes paranormales pour pouvoir avoir par exemple des lampes plus puissantes ou alors du sel, des trucs, des équipements de chasseurs de fantômes un peu spéciaux. D'accord. Cet équipement-là, si tu meurs, tu le perds, c'est-à-dire que tu vas devoir le racheter. D'accord. Tu vas être remboursé, vu qu'on est en difficulté amateur, tu vas pouvoir être remboursé à la hauteur de 50% de ce que tu as acheté, mais voilà, tu le perds quand même et tu vas devoir le racheter si tu veux le réutiliser. Donc chacun a son importance par rapport à l'équipement qu'il met surtout. D'accord, c'est le Left 4 Dead du la chasse aux fantômes. Donc là, en gros, vu que j'ai mis beaucoup d'équipements, moi, si je crève, je perds beaucoup. D'accord, mais quand tu dis que tu as mis beaucoup d'équipements, c'est-à-dire que quand on va être dans le camion, il va y avoir plein de matos. Ouais, mais je n'en ai pas mis beaucoup parce qu'il y a vraiment il y a plein de trucs, il y a des trucs, il y a des microphones paraboliques, il y a des motion sensors en rouge et tout ça, c'est très compliqué. D'accord, et là, maintenant qu'on est prêt, je fais démarrer, pardon. Tu fais démarrer, ouais. Ok, c'est parti. Bon, mes chers amis qui suivaient ce live, les choses prennent une tournure inattendue, inespérées, géniales, je suis très content, c'est parfait. Enfin, j'espère que tu fais ça. Il y a Pat, 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 il y a Pat. Azura, tu étais en boucle dans le live, Azura, je ne sais pas si tu as entendu, mais c'était marrant. Oh, bonjour. C'est le gazouilleur, c'est moi. Ah oui, d'accord, mais tu as changé de sexe, c'est trop temps. D'accord. Ouais, ouais, mais tu vois, en fait, il faut attendre que tout le monde soit en ligne pour que les objectifs apparaissent. D'accord. Ça peut mettre deux à trois minutes, en règle générale. Ça marche. C'est génial, ce jeu est juste formidable. Ah, mais il est top, je ne suis top. Je suis hyper grand par rapport à vous, étant en VR. Bon, j'ai la tête au-dessus de toi, en fait, tu ne peux pas te rendre compte, mais ce n'est pas grave. si, tu es plus grand, tu as une tête de plus. Alors, j'espère qu'au niveau connexion, ça va tourner, vu que je stream et que je... On va voir. Après, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ce n'est pas moi qui héberge, donc ça devrait le faire. Ouais, c'est les serveurs du jeu, donc ça, ça devrait être pas trop mal. Sache un truc aussi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a un système de santé mentale, bon, ça, ce ne sera pas important à cette difficulté-là, mais voilà, tu devrais savoir à quoi ça sert à peu près. Ouais, quand ta santé mentale est hyper basse, quels sont les symptômes ? Alors en gros, plus ta santé mentale va être basse et plus il va se passer d'événements paranormaux, donc ça peut être bénéfique dans le sens où du coup, tu auras plus de preuves du fantôme, mais en même temps, si jamais ta santé mentale descend à 0%, le fantôme apparaît et vient te chasser en fait. Il va tenter de te tuer. Il va falloir te protéger contre ça. D'accord. Voilà, le fantôme peut te tuer, sache-le. D'accord, super. Est-ce qu'on peut être possédé à agresser les autres ? Non. Ok. Non, t'inquiète pas, tu ne vas pas me voir en train de te poursuivre. D'accord. C'est quoi ce qu'on voit vers là-haut ? C'est le disjoncteur. Ok, d'accord. C'est important. En gros, il y a des moments où la lumière, enfin le disjoncteur pourra sauter, donc dans ce cas, il n'y a plus d'électricité. Et donc, il va falloir rétablir l'électricité. Asi, il revient d'arriver. Sinon, en gros, plus tu es dans le noir et plus ta santé mentale va descendre. Alors là, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder un petit peu les objectifs qu'on a sur le tableau. Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, il ne fait pas plaisir. Donc là, on a le thermomètre, mais j'en ai un en plus. Est-ce qu'il pointe ? Il y a le pointeur laser ou pas dessus ? Il y a des équipements habituels. Oh, mais c'est où ? Non, non, non. Alors, attends. Ça, c'est pas de la sauge blanche, ça ? C'est quoi ? Alors ça, c'est du sel, je crois que tu as pris. Ouais, c'est du... Non, c'est de l'encens, ça. C'est de la sauge, c'est de l'encens. Ouais, d'accord, ok. Tu sais. Tu dois savoir. Et le briquet, c'est pour allumer la sauge. Et ça, c'est quoi ? C'est pas une caméra ? Attends. Ah, mais laissez-moi passer ! Le mec qui pète un câble. Attends, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus ? C'est chiant, on verre. Attends. Ah, c'est le sel. Ok, d'accord. Ça, c'est pour faire un cercle de protection ? En fait, avec le sel, quand tu le poses par terre, tu peux passer ta lampe UV dessus. Et en fait, ta lampe UV, elle va changer de couleur. Elle va devenir vert, donc ça veut dire que tu as une entité qui est passée, en fait, sur le sel, tout simplement. D'accord. Et là, tu es en train d'exorciser les lieux ou quoi ? Je ne sais pas avec ton... C'est l'un des objectifs. J'ai pris le crucifix. Donc, en fait, dès qu'on va se faire attaquer, il faudra que je le lâche par terre parce que si je le tiens en main, en fait, apparemment, ce n'est pas fonctionnel. Tu vois, il faut le lâcher par terre dans la pièce pour faire fuir l'entité. D'accord. Et ça, là, c'est quoi ? C'est des anxiolytiques ? Ça, c'est pour remonter ta santé mentale. D'accord. C'est des anxiolytiques. Ça sera trop basse. Ok. Bah, écoutez, moi, je suis prêt. Qu'est-ce que je prends ? Une torche ? C'est la base ? Ouais. Tu as une torche ici, à droite. J'ai pris une torche. Ok. On n'est que trois ? Oh, les caméras avec des trèches. Je crois que je... J'ai l'impression qu'on est trois. On a perdu une personne. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Bah, je crois qu'on peut commencer l'enquête, non ? Mais il ne peut pas nous rejoindre ? Quelqu'un thermomètre ? Non, une fois que c'est lancé, il ne peut plus rejoindre. C'est terminé. Bon, bah, tant pis. Désolé. C'est qui qui manque ? C'est Azura ? Non, il est là. Le gazouilleur. Faire Azura. Le gazouilleur est là. C'est moi. D'accord. Je suis la femme. Ok, ça marche. Et qui c'est qui est arrivé tout à l'heure en premier ? Qui m'a rejoint en premier ? Dans le jeu. C'est toi, hein ? Eh bien, c'est la personne qu'on vient de perdre. Ah, bah, c'est dommage. Le pauvre. C'était colosse, c'était colosse. Ouais, c'est dommage. C'est chiant de repartir, de recommencer ou pas ? C'est rapide, les parties ? Il a crash-co, il a crash-co. Ouais, ça peut être rapide. Il suffit de trouver... Ouais, ça va être rapide en 10 minutes. Qu'est-ce que je prends comme équipement ? Le MF, le K2 ? Ouais, non. Alors, j'ai le MF, si tu veux. Je peux te laisser le MF ? Moi, j'en ai un. Moi, je suis prêt. Allez, c'est parti. Je prends les anxiolytiques, je vais en avoir besoin. Quelqu'un a le thermomètre ? Euh, non. Mais c'est complètement fou ce que je suis en train de vivre. C'est dingue. C'est bon, je vous protège, j'ai crucifié. Alors, attends, c'est quoi le cadre ? Maison en bois, en pleine cambrousse. Est-ce que quelqu'un a pris la clé ? Euh, non. Il n'y a pas besoin de clé, regarde. Ah, si, c'est bon, si, il avait la clé sur lui. C'est bon. Attends, je... C'est énorme. On dirait la maison de Evil Dead. Est-ce que je me suis passé à des films d'horreur ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah, mais vous, vous êtes déjà en haut, quoi. Attendez-moi, merde. On a les torches. Les gars, je suis en VR, moi. Je suis dedans, quoi. J'ai le vide, truc. J'ai pas de torche, attends. Putain, je suis paumé. Euh, t'appuies sur T. Ça va allumer ta torche. Ah oui, mais sur clavier, ça marche ? Ouais, c'est bon. Et alors ? Il ne faut pas parler trop fort, c'est ça ? Vous m'entendez ? Ouais, 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 on t'entend. En fait, il y a des mots qui font en sorte qu'il énerve. Il y a des mots qui l'énervent et il y a aussi son prénom et son prénom et mon tabu qui l'énerve aussi. Et comment on fait pour connaître son prénom ? Euh, c'était marqué sur le tableau, tu sais, le tableau d'objectif. C'est William. Chut, t'es pas son prénom ! Non, on a sous... Il va s'énerver. William ? William ? Mais, en fait, là, on a cinq minutes. On est en phase de préparation. C'était les cinq minutes de tout à l'heure. Ah, on a... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? J'ai pas eu une réaction avec quelqu'un de... En fait, en fait, dès que tu ouvres le camion, en fait, t'as... Ah, t'as cinq minutes pour installer du matos et tout ça. C'est ça ? Ouais, exactement. Exactement. Et pourquoi on trouve des petits ossements par terre à chaque fois, là ? Pourquoi m'as laissé tout seul dans la chambre ? Ah, je suis là, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je reste jamais tout seul. Ah ! T'inquiète, c'est moi, c'est moi. Oui, j'ai vu. Donc là, on est censé faire quoi ? Je commence à voir l'habitude. On est censé faire quoi ? Là, en fait, on est censé chercher la pièce que l'entité hante avec le thermomètre. Et le thermomètre, c'est notre collègue qui l'a, donc je pense qu'il aura trouvé la pièce et il va nous appeler. Moi, je visite les lieux pour le moment pour me faire une petite idée. C'est glauque. À souhait. Mais c'est pas forcément vrai. Des fois, il peut y avoir que le thermomètre marche pas. D'accord. Et donc, dans ces cas-là, quelle est l'autre solution pour trouver la pièce ? Je trouve que c'est dommage qu'on se dépasse pas plus vite. William, montre-toi. On est là. C'est quoi ce bruit ? En fait, tu peux courir, mais ça change pas gros sens. C'est le MF. Tu veux faire un petit appel sur le MF ? Toi, t'as une spiritbox dans la main. Ah, spiritbox, spiritbox. Oui, oui, oui. Et donc, il réagit pourquoi ? Parce qu'on a capté un truc ou quoi ? Non, mais en fait... Attends, qu'est-ce que tu dis ? Il a trouvé le disjoncteur. En fait, l'entité, elle peut couper le disjoncteur. Ouais, mais pour le moment, on a le courant. Ouais, mais tu vas voir, en moment de temps, il y a des fortes chances que l'entité coupe le courant de toute la maison. et à partir de ce moment-là, il faudra aller vers le disjoncteur pour pouvoir réalimenter la maison d'électricité. D'accord. Il y a eu une fête ici. Et alors, la pièce, ce serait quoi ? William ! On n'a toujours pas trouvé la pièce. Je crois qu'il n'y a pas de freezing température. Dans ce cas-là, on peut peut-être faire un petit appel avec la Ghostbox. Vas-y, vas-y. On peut tenter. Mais alors, il faut aller faire dans toutes les pièces ? Non, non, tu vas voir, il peut réagir. Attends, on va faire un petit essai. Vas-y, vas-y. Bouge pas, je te suis. William, est-ce que tu nous entends ? A quelle entité n'a rien détecté ? Aucune entité détectée, apparemment. Il y a aussi un truc que tu n'es pas au courant, peut-être plus. Il y a des tables de Ouija, on peut les trouver à 50% de chance dans la maison. Génial. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'une entité est actuellement présente dans cette pièce ? Tu penses qu'il comprend, ça ? William, es-tu là ? Ouais, ouais, ouais. Le jeu, il détecte les voix en français. Il répond même en français. Ça arrive, pas toujours. Et par exemple, il peut réagir, tu vois, en claquant des portes, etc. William, es-tu là ? Est-ce que tu nous entends, William ? Pardon. William, est-ce que tu nous entends ? William, es-tu à l'étage ? Non, la ghostbox, ça ne détecte rien. Je vais faire un test à l'étage. J'entends des bruits chelous, moi, quand même. Je ne sais pas si c'est vous ou le... J'ai pris le MF, le K2, et je viens d'essayer de chercher avec le K2. D'accord, moi, je me casse. Non, je déconne. Je vais voir si je peux trouver autre chose. Non, laisse pas tout seul. Laisse pas tout seul. Non, non, je cherche autre chose dans le camion. Je te suis. Moi, j'ai le K2, mais il ne donne aucun résultat. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a là qui pourrait nous servir ? Bah, rien. Si, posez des caméras. Mais si on voit une orbe, on sait. Allez, je vais prendre cette caméra. Attends, avec le trépied... Ah, c'est James William, son prénom. D'accord. Ok. Et apparemment... Ah oui, parce que tu as vu, le fantôme, il répond uniquement aux personnes seules. Donc, en fait, si on est deux à côté, le fantôme, il ne va pas répondre. Par contre, je viens de me rendre compte que quand on s'éloigne des autres, on les entend moins bien. C'est ça, hein ? La distance entre nous... Ouais, parce qu'en fait... Ouais, parce qu'en fait... C'est-à-dire que notre troisième... Ah, voilà, c'est pour ça que je t'entends loin et pas bien, mais loin, mais quand même, je t'entends. D'accord. Ok. Je vais poser cette caméra. Donc, toi, tu en as mis une. Elle est fonctionnelle, la caméra ? Non, elle n'est pas allumée. Toi, tu m'as fait peur. Alors, elles ne sont pas allumées, ces caméras. On les met dans certaines pièces et on regarde si on voit des orbes ? On fait ça ? Allô ? Ah oui, il faut que je parle dans... Attends. Ouais, affirmatif. Moi, je vais faire de la ghostbox à l'étage pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de m'enfermer dans une pièce. Ah, attends. Vous m'entendez, là ? Vous m'entendez ? Ouais, on t'entend. Vous m'entendez avec la radio ? Ouais, nickel, on t'entend. On te reçoit. Ah, super. Donc, je vais installer une caméra en bas. Voilà. Moi, je lui dis qu'on s'y croirait, c'est ouf. Je ne suis pas habitué à faire des enquêtes appliquées. James, William, si tu es là, manifeste-toi. Je vais en mettre une dans la cuisine. Oh là là, il a réagi, il a réagi. T'es où ? J'entends à l'étage, j'entends des trucs. D'accord, mais t'es où à l'étage ? Je suis en descendu parce que j'ai entendu des bruits. Allez, t'as eu peur, j'arrive. Ah ouais. Il a flippé. Attends. Alors, à l'étage où ça ? Je te suis. Là, il y a eu quelque chose qui est tombé, tu vois, dans cette pièce. Alors, je ne sais pas si c'est dans celle-là ou de l'autre côté, mais j'ai entendu quelque chose tomber. Je pense qu'il a fait tomber un objet. James, William, manifeste-toi. Alors, attends. Moi, je redescends au camion, je vais vérifier mes caméras. Je vais surveiller les caméras, voir si je vois une orbe fantomatique. Vous m'avez entendu ou pas ? Ouais, ouais, on t'entend. C'est quoi ce bruit ? Ah, putain, tu me fais peur à chaque fois, toi ! Il me fait flipper. Je vous engueule, mais vous m'avez fait peur. Je suis désolé. Attends, il faut que j'active les caméras, je ne l'ai pas fait. Je vais laisser traîner la médecine sur le sol, mais on la récupèrera tout à l'heure. Alors, attends. C'est bon, elle est fonctionnelle. Et l'autre caméra, elle est là. Je vais allumer les robinets pour voir si l'eau change de couleur, parce que si l'eau devient sale, ça peut être une preuve. Ok. Je suis dans la cuisine, je m'occupe du robinet de la cuisine. J'ai allumé les fiers de l'étage. Attends, j'ai fait tomber ma caméra. C'est galère en verre, putain. Voilà. Robinet, je suis... Je suis dans la cuisine, je m'occupe du robinet de la cuisine. L'eau est bleue. James Williams, est-tu dans cette pièce sans... Ok, allume l'eau. Je vais me faire agresser dans le dos. Ah, putain de merde. Oh, putain. Pardon, je suis grossier. L'eau est très bleue dans la cuisine, il n'y a pas de problème. Et si elle change de couleur, ça serait une preuve de la présence... Oh, il y a une orbe. Ah non, je crois que c'est une orbe. On est censé les voir comme ça? Normalement non, uniquement par la caméra de vidéo. C'est pour ça que je vais retourner au camion, je vous laisse tout seul et je vérifie si je vois une orbe. C'est extra ce jeu. James Williams, est-ce que tu peux éteindre les lumières, s'il te plaît? Alors, je ne sais pas si vous suivez le live encore, mais si vous êtes encore là, moi perso, je kiffe complètement. Regardez, on les surveille. Attends, c'est génial, c'est énorme. Alors, je vous vois dans la cuisine, c'est cool. Donc, je ne vois pas d'orbe dans la cuisine. Je ne sais pas, il y a deux secondes, je vais juste éteindre la lumière. Attends, c'est quoi que je vois au plafond, là? Dans la cuisine, il y a peut-être quelque chose au plafond, mais c'est peut-être vos torches. Vous m'entendez? Ouais, je vais rester dans la pièce où tu as mis la caméra. Normalement, tu devrais me voir à l'écran. Ouais, je te vois, mais j'ai cru voir un truc au plafond, mais je pense que c'était une de vos torches. Non, mais il n'y a rien. Les gars, les gars, les gars, Singer Prince, empreinte de main, j'ai trouvé des empreintes. Où ça? Attends, je change de cam. Merde. Je suis en bas, je suis dans la salle, dans le salon. Ok, je te vois. Ok, c'est moi, je suis derrière toi. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. T'es en train, ça panique, j'arrive. J'arrive. Il est dans le salon, il est dans le salon. Et tu vois quoi? Il avait une forme, il était noir, une forme noire, tu vois, une ombre, c'était une ombre. Une ombre noire, ok. Super, t'as de la chance de l'avoir vu, quelque part. Les appartements automatiques. Le salon, c'est quoi, c'est cette pièce-là, en bas de l'escalier? Ou là? Ah non, là? Il est apparu ici, à côté du fauteuil, à côté du cadran. Il peut arriver qu'il se mette en mode chasse. What? William? James William? James William, est-ce que vous êtes là? On pense vous avoir vus. On pense que les lumières vont clioter. Attends, c'est quoi? Les lumières vont clioter, et ça veut dire qu'il va essayer de tuer quelqu'un. Ah non, mais vous faites peur, là. James William, est-ce que vous êtes là? Il faut qu'on fasse quoi, en fait? James William, manifestez-vous. James William, êtes-vous là? James William, est-ce que vous êtes là? Je ne vois rien du tout. Alors James, on est fatigué? Non, je fais de la provoque, tu sais. Ça ne va pas marcher. Attends, je vais chercher une autre caméra, je vais la mettre dans le salon. Moi, je ne vois absolument rien d'inexplicable. Personnellement, je pense que le lieu n'est absolument pas hanté. Il y a une porte qui est ouverte. Non, mais sérieux? Moi, je vais passer à côté de tous les phénomènes paranormaux. Quelle porte? La porte au fond, il l'a refermée, tu vois, juste à la moitié. Vous me racontez des conneries? Dans le salon, dans le salon. Moi, ici, dans la buanderie. J'ai posé une caméra, je vais vérifier s'il y a une orbe ou pas dans cette pièce. Ok, la pièce en T, c'est ici. La pièce en T, c'est ici, c'est la buanderie. D'accord, c'est la buanderie. C'est la buanderie, la buanderie. Je fais un très mauvais chasseur de fantômes parce que je n'ai vu aucun phénomène paranormaux. Ah oui, effectivement. C'est le K2 qui sonne, là? James, Williams? James, Williams, manifestez-vous. Oui, j'ai ma torche qui clignote. Qu'est-ce que je fais? La porte s'est fermée, qu'est-ce que je fais? Je me colle à toi, t'es un sacré, t'es un crucifix. Regardez les murs. Vous êtes sérieux? La porte s'ouvre à ma gauche. La porte s'ouvre à ma gauche. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qu'il est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. Ah non. Ça va? Le crucifix, le crucifix nous a sauvés. Ouf. C'est bon, il a arrêté sa chasse. C'est bon. Il a arrêté sa chasse. Moi, personnellement, je n'ai rien vu de paranormal. C'est vous qui me faites une blague. Il s'en fout. Vous m'entendez quand je vous parle? Non, non. Ouais, ouais, ouais. En fait, t'as vu que ta lampe torche est clignotée et elle s'éteignait toutes les lumières. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça veut dire que le fantôme, en fait, il est en mode chasse. Et en mode chasse, en fait, il va essayer de tuer quelqu'un. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Quoi? Il est là, dans la bianderie. Mais parle pas comme ça. Mais comment ça, il est là, dans la bianderie? Ah! Putain de bordel, c'est quoi cette merde? Oh, mais il m'a chopé! Ah, je suis mort. Ah, je suis mort. Ah, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, c'est hallucinant. Oh, merde. Oh, c'est hallucinant. Je ne sais pas s'ils m'entendent. Vous m'entendez ou pas? Là, 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 là. Donc moi, je suis passé de l'autre côté. Non, Gus, en fait, quand tu es mort, on t'entend plus. Moi, je t'entends à travers ton live. Ah oui, d'accord. Et vous faites quoi? Vous allez vous cacher dans le camion, c'est ça? Donc là, c'est un peu de la tri. Parce que moi, l'entité, là, je peux la voir? Non, là, on va essayer de voir les preuves qu'on a. D'accord. Bon, je vous cache... Au niveau des preuves, on a les empruntants. Découvrez quel type de fantôme nous avons à faire. Avoir un membre de votre équipe assisté à un événement... Non, aucune réponse à la Spirit Box. Ah oui, et donc, si je comprends bien, à la fin, il faut... Là, vous allez faire un diagnostic. Vous allez marquer ce que vous pensez que c'est. Et si vous avez juste, vous avez gagné la partie? Oui, exactement. Et à chaque preuve, on gagne de l'XP et de la reçue. C'est génial. Donc là, pour l'instant, au niveau des preuves, on a uniquement les empruntants. On n'a pas d'autres preuves. Puisque la Spirit Box, il n'a pas répondu. Donc ça, c'est mon cadavre. Et donc, c'est ici qu'on devrait trouver... Ah oui, je ne peux pas rentrer dans la pièce, regardez! Pour moi, c'est soit un esprit, soit un spectre. Je n'arrive pas à rentrer dans cette pièce. Ah moi, je l'ai vu, je l'ai bien vu. Là non plus, je ne peux pas y aller. Ok. Il n'était pas très grand, il n'était pas très beau. J'ai l'impression qu'il y avait une hache ou un bâton ou quelque chose. En fait, je vais parier sur le spectre. J'ai vu une orbe. Il y a une orbe qui est passée là, dans la caméra. Il y a un truc qui a bougé. Il y a un point blanc qui passe à l'écran. À l'écran, tu n'as pas vu le petit point lumineux blanc? Moi, je n'ai rien vu. Orbe, c'est un petit point blanc qui bouge. Regarde, regarde, il y a un point blanc qui passe à l'écran. Si tu vois un point blanc, tu me le dis, on marque Ghost Orbe et on va choisir par rapport à ça. Moi, je suis l'équipier fantôme. Ouais, je confirme, il y a un point blanc qui passe. Alors pendant que finisse, je vais venir vous voir. Vous qui suivez le live, excusez-moi, on est en pleine partie. Ce n'était pas prévu. Donc ce serait un Poltergeist. D'après les preuves, ce serait un Poltergeist. Alors, je suis de retour sur le chat. Dark Céline, merci pour les 40 mois d'abonnement. Et bonsoir et de 40 mois, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bon, j'ai un peu paniqué. Je découvre le jeu. Je le trouve juste extra, vraiment bien. La VR est un peu handicapante. La VR est un peu handicapante, donc je ne suis pas sûr d'y rejouer en VR dans l'immédiat. Mais je vais certainement le réessayer en mode non VR. Et si on peut rejouer avec des gens, ça peut être juste génial. Go Solo, tu vas être mieux. On tente le Poltergeist. Ah, c'est un jour développement. Aiguzex, désolé pour le crash de connexion. Ouais, ça marche, colosse. Seconde partie ce soir, je ne sais pas. Moi, je suis un peu couche-tôt, je me lève tôt. Donc, mais pourquoi pas, pourquoi pas une prochaine fois. Peut-être jeudi, on pourrait se refaire un live jeudi soir. Les stalkers ont tout gâché. Ah, je ne suis pas d'accord. Ils tont stock et ont fait leur propre pub. Ça ne me dérange pas, ce n'est pas gênant. Moi, j'ai kiffé de jouer avec eux. Ah, vous êtes dur. C'est quoi le jeu ? Phasmaphobia. Aucun souci, si jamais tu veux m'ajouter, on peut se refaire une quand tu veux, ça marche. C'est parti, j'ai préparé des jobs pour toi. Attendez, on m'appelle. Si ouais, moi j'en referais bien une petite deuxième quand même. On va en refaire une petite deuxième. Alors, résumé. J'ai gagné un peu d'expérience. 4-4. Alors, Colosse, si tu veux nous rejoindre, réessaye. Je ne montre pas le code. Comme ça, on n'est qu'entre nous. Je lui envoie le code. Vas-y, vas-y. Je vais bien refaire une petite dernière. Non, c'est sympa, 4. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'on a pris peut-être un contrat trop compliqué pour un level 1, level 4 et level 9. D'accord. Je t'avoue que d'être en VR, c'est vraiment particulier aussi. Je m'en rends compte. Ouais. On va essayer de prendre un truc plus simple. Parce que là, le problème, c'est que là, c'est une mission assez compliquée. Là, c'est une grande maison. Et ça serait mieux une petite maison pour mieux te guider, pour que tu apprennes mieux le jeu. Parce qu'à la base, c'est pour ça qu'on est là. C'est pas pour jouer de notre côté et te laisser dans la mer. Non, mais c'est pas ce que vous avez fait. En plus, on a joué ensemble, c'était cool. Non, mais c'est que je... Beaucoup de gens ont l'habitude de me voir seul dans les jeux vidéo, eux-mêmes en enquête. Donc, forcément, ils ne sont pas habitués à de la COP ou à un travail d'équipe. Et moi non plus, d'ailleurs. C'est assez nouveau pour moi. Colosse, c'est là. Re... Désolé, du coup, pour le problème de micro. Pas de soucis. Je vais essayer de baisser le son. Est-ce que ça vous va là ou pas ? Non, ouais, là, c'est bon Colosse. Toi, par contre, on t'entend pas très bien. Euh... Ok. Comme ça, qu'est-ce que t'en penses ? Colosse, c'est très bien. Azura, on t'entend pas beaucoup. Parfait. Ouais, c'est mon micro et... Ok. Est-ce que vous m'entendez, là, quand je parle ? Ouais, gazouilleur, on t'entend, mais un peu fort. Ok. Ok. Bah, pour ma part, je vais vous souhaiter une excellente soirée. D'accord. En tout cas, tu peux... En tout cas, si tu veux m'ajouter sur Steam, n'hésite pas. J'ai une chaîne YouTube. Donc, ça s'appelle Le Gazouilleur, tout simplement. Donc, je présente le jeu. On apprend parce que je connais très mal le jeu. Pareil que toi, je découvre. D'accord. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Ça marche. A bientôt, Le Gazouilleur. Salut. Salut. Alors, Gus, du coup, ce que je te propose pour cette partie, c'est qu'au lieu de faire un peu les objectifs de notre côté, on va essayer de t'accompagner un petit peu dans le processus pour que tu puisses un petit peu plus découvrir le fonctionnement des équipements, etc. Parce que c'est vrai que t'as pas pu trop découvrir un petit peu. Là, on était... Enfin, mon collègue Azura était dans le feu de l'action, donc ça va être un petit peu plus simple sur cette partie-là, je pense. D'accord. Je regarde ce que je peux acheter, mais j'ai pas d'argent. J'ai 40. Ah non, je t'ai mort, t'as pas beaucoup d'argent, en fait. Ouais, c'est vrai que du coup, ça t'a fait perdre un peu. J'achète un crucifix, allez hop. Pour le fun. Vas-y. Et je vais ajouter. Comme ça, j'apprends à jouer. Crucifix, crucifix, il est où ? Là. Euh... Tu rajoutes le stuff, Colosse ou pas ? Euh, en fait, c'est très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un de toi qui pourrait venir en plus, comme ça ? Je sais pas. Si quelqu'un veut venir jouer, venez. Voilà le code, vous l'avez. Combien on a de lampes ? Je vais t'acheter une lampe poche puissante, comme ça tu auras plus de... De lumière. Tu auras plus de... Ouais, tu auras plus de lumière. Ce sera mieux autant pour le live que pour toi. Ça marche. Donc on se refait une petite partie. Yes. C'est quoi ça ? Ah oui, je peux le cacher. Alors en attendant, si tu as des questions... Euh... Non, là je crois que j'ai compris le concept. J'ai bien compris le concept. Donc faut juste... Juste que je m'en sorte avec la jouabilité en... En VR qui... Bah... Je pense que si tu as abandonné la VR, c'est pas pour rien. Donc euh... Non, mais après la VR est très très bien aussi. C'est juste qu'après, en fait, c'est plus... C'est plus pratique de jouer sur PC qu'en... Quand... Voilà. Ah, et bien nous avons l'admin du Discord. De Fastmophobie FR. D'accord. Ah oui, donc le... Ah bref. Le Discord officiel. Officiel euh... Non, en fait c'est un... Ouais, français, ouais. C'est... Voilà. C'est un Discord fan made en fait. D'accord, ok. Super. Enchanté, salut. Et donc c'est... MrBeerCocktail. Ouais. Est-ce qu'il parle ? Oui. Allô ? Ah oui. Salut. Alors est-ce que tu veux que je te montre un petit easter egg ou pas ? Ouais, vas-y, vas-y. J'en ai trouvé plusieurs, hein. Déjà. Il me fait retrouver sous la map. Prends la balle. Qui est là-bas. Prends la balle qui est juste là. Ouais. Et tu vas la jeter dans le panier juste au-dessus là. Tu vois, t'as un compteur qui est à zéro normalement. Si tu le mets à travers le panier, ça va te faire monter les points. Et donc tu peux te prendre pour un vrai basketeur dans Fastmophobie. Oui, c'est plus simple de la faire glisser à l'intérieur aussi. Alors je vais essayer. En VR c'est marrant mais... Ça fait passer le temps. Attends, j'ai un problème. J'ai mis tout mon stuff, moi. Il y a tout stuff qui est prêt. J'arrive pas à l'acheter. Après c'est pas vraiment un easter egg. C'est un easter egg parce que voilà. C'est un truc qu'on peut faire quoi. Merde. En plus moi je joue en VR dans un espace qui est tout petit. Ça fait 2 mètres carrés, 3 mètres carrés donc c'est chaud. Alors attends. T'inquiète j'ai pas une grande pièce non plus pour la VR. A la fin de l'émission ici tu peux voir les photos que t'as prises dans ta vidéo. Non ça me saoule. Ah oui c'est vrai oui. Où ça ? Juste là, juste là. Ah oui. C'est les photos que toi tu as prises hein. Ah oui. Bah donc je vois rien parce que j'ai pas pris de photos. Je tiens aussi à m'excuser au fait par rapport au viewer et aussi à toi par rapport à l'entrée un petit peu brutal que j'ai fait tout à l'heure. Ah mais moi j'ai kiffé. C'est vrai que c'est vrai que ça a beaucoup ça a beaucoup râlé dans le chat et j'ai discuté avec pas mal de personnes donc je tiens à m'excuser auprès de toutes ces personnes mais si je suis là c'est surtout pour t'apprendre à jouer. Ah oui non moi t'as bien fait moi perso ça m'a fait kiffer j'ai eu peur j'étais content moi ça me fait plaisir et non non pour moi y'a pas de soucis après non y'a aucun souci Sélectionnez le travail alors on va où dites moi je vous dis vous voyez la carte ou pas. Alors là là moi non on voit pas la carte par contre je te laisse choisir tu choisis ce que tu veux. J'ai Ridgeview, Roadhouse, Tanglewood. Essayez de ne pas prendre des farmhouse mais des house. C'est les plus simples en fait. Ouais faudrait qu'il ait une petite maison pour commencer pour voir déjà comment ça se passe. Ouais effectivement ouais une petite Roadhouse à mon avis. Prends pas Blestail et Grafton ouais ça tu sais tu peux. Attendez. Parce que les problèmes des farmhouse c'est les grandes maisons et elles sont compliquées à faire quand tu commences. Puis euh ouais c'est un peu plus compliqué c'est sûr. Donc on va faire Tanglewood Street House. Ca vous va ? Et bah écoute on va tous se mettre prêt alors. Allez j'arrive. Alors cette fois comme j'ai dit je vais essayer de t'accompagner un petit peu plus dans le jeu. Ok. Ok. La pilule calmante il faut en prendre. Ah oui il faut surveiller sa jauge de santé mentale. Ouais. Alors ça c'est un truc que tu débloques au niveau 5 donc euh c'est pas utile au début mais je le prends quand même on sait jamais. Ok. Ok. Moi je suis prêt hein. On est tous prêt ? Et bah dans ce cas tu peux démarrer la partie. Ouais. Et en solo ça doit être tendu quand même. Mais en fait le jeu. C'est quasiment. Alors moi j'ai un soucis. On va attendre les autres. Ok. Ah oui là on a 5 minutes. Je vois le chrono enfin le... Ok. Dès que tu vas ouvrir la maison le compteur il va se mettre en route. Ca marche. Et donc on a... Voilà. On a 5 minutes pour trouver la pièce dans laquelle se trouve l'entité. Hop du coup je disais pardon euh... Je disais le jeu n'est pas fait pour être joué en solo en fait c'est un jeu coop de base. C'est pour ça que tu peux pas créer de partie en solo à proprement parler tu vois. D'accord. J'ai vu ça. Ok. Donc 5 minutes pour trouver la localisation c'est à dire la pièce dans laquelle se passe là où il y a la hantise. Le phénomène et tout ça. Ensuite qu'est-ce qu'on doit faire réussir à avoir l'épreuve sans mourir ? Et bah je ne t'entends pas. Ah. Tu m'entends pas. Je disais... Allo ? Vous m'entendez ? Oui oui on t'entend très bien. Oui. Je disais euh... C'est un bug du jeu c'est un bug du jeu. D'accord. On va attendre tout ça là. Ok. Une fois qu'on a... Une fois que les 5 minutes sont passées donc on a découvert la pièce. Faut qu'on découvre la pièce où se trouve le... Où se trouve le fantôme. Ou l'entité. Une fois qu'on a découvert cette pièce qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse concrètement ? Faut qu'on récolte des preuves en fait en utilisant... Je sais pas si t'as vu la fin du journal en fait t'as... Dans preuves... T'as plusieurs différentes preuves et du coup faut tester ces preuves là. C'est des théories. D'accord. Pour pouvoir justement les confirmer en fait. Et du coup en fait... Je sais pas si t'as vu... Euh... Dans les fantômes il y a des preuves qui font qu'on sait que c'est ce fantôme là. D'accord. Oui oui j'ai vu ça. J'ai vu ça. Voilà. Et puis à la fin de la fin de ton livre là juste en dessous des preuves tu as le type de fantôme. Et tu sélectionnes le fantôme que tu penses que c'est à la fin de ta mission. D'accord. Et il faut essayer de pas mourir. Voilà. A chaque début de partie tu vas devoir lire le tableau. Je te dis ceci. C'est une lampe puissante. Euh la grande là. Tiens regarde je te la mets sur le bureau là. C'est une lampe puissante ça... Ouais ce sera mieux que... Que les autres lampes. Ok. Objectif 1. Découvrez à quel type de fantôme nous avons affaire. 2. Nettoyer la zone près du fantôme à l'aide de bâtons d'encens. D'accord. Prenez une photo de l'eau sale dans un évier. D'accord. Trouvez des preuves du paranormal avec un lecteur AMF. Donc découvrez à quel type de fantôme nous avons affaire. C'est l'objectif principal. C'est principal d'accord. Nettoyer la zone. Ok. Et après les 3 objectifs c'est des objectifs facultatifs ça rapporte plus d'argent. Excuse moi je ne te tripote pas je récupère le trépied. Il n'y a pas de soucis. On y va. Alors le temps de préparation commence dès qu'on ouvre la maison. T'as pris la clé ? Ah bah c'est la maison du... Ah non. Ah si. Parfait. Si c'est la maison du début. Donc là en gros... Normalement tu as dû avoir les 5 minutes de départ dans le tutoriel. En gros ces 5 minutes là c'est des temps de préparation. Donc en gros ça te permet d'avoir le temps de poser ton matériel. De faire le tour des lieux etc. Ok perdons pas de temps. Par contre tu peux quand même te faire attaquer pendant cette période de 5 minutes. D'accord. Ne perdons pas de temps. Mais voilà. Il est moins agressif en fait. Ca marche. Tu as la clé ? Vous êtes tous prêts ? Ouais. Bon c'est pas organisé. Ouais. C'est bon. Moi je suis là. Allez zou. Je vais dans cette pièce. La chambre de l'enfant moi. Je crois. Exact. Je mets une caméra. J'ai mis une caméra dans la chambre de l'enfant. Là ce qu'on commence à faire rapidement c'est qu'on pose le matériel dans le salon parce qu'en gros ça va être notre zone un peu de hub en fait. D'accord. C'est à dire qu'on pose notre matériel ici et quand on aura besoin d'un certain matériel, on y va le chercher ici. D'accord. Moi je sais pas, j'ai mis une caméra dans la chambre de l'enfant, je la laisse là-bas. Ça vous dérange pas ? On pourra tout déplacer après de toute façon. Ouais, y a pas de soucis pour la caméra. Non, y a pas de soucis, y a pas de soucis. Alors tiens, je vais te donner mon lecteur EMF, je sais pas si t'en as un toi. Mais attends, cette caméra... Moi je suis mon instinct, je pense que je vais poser des caméras quand même. Je suis désolé. Voilà, c'est toi qui décide, c'est ton enquête. Pas de soucis, pas de soucis, fais ce que tu veux, y a pas de soucis. Ok. Tiens, je pose le EMF ici, si tu veux le récupérer. Bon, tu connais le fonctionnement ! Ouais. Je l'allume, je l'éteins. Et euh... Quelqu'un est au camion pour surveiller les caméras ? Enfin, c'est trop tôt ? Ensuite, en gros, le but c'est que tu fasses un peu le tour des pièces et tu cherches... Ouais, c'est un peu trop tôt pour le camion. Je cherche quoi ? Des signes ? Des traces de doigts ? Il y a des matériels, les piles de sanité qui sont dans le camion, donc ça devrait être nickel. Alors pour les traces de doigts, du coup, il faut la lampe UV. Mais pour l'instant, vu que tu as le lecteur EMF, tu cherches là où il y a de l'activité en fait. D'accord. Est-ce qu'on a euh... le nom du fantôme ? Ouais, je vais regarder de la laisse. Alors, je vais aller voir. T'inquiète Colosse, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ok, ok, vas-y, vas-y. On s'ouvre pas ça, si. J'entends un bruit chelou, là. C'est un point très très important, Gus, parce que ça va forcément nous arriver, si jamais tu te fais hunt, donc en gros, quand tu vois tes lumières qui commencent à cléoter machin, tu ne dis plus rien, parce qu'en gros, le jeu détecte ta voix. D'accord. Elle répond à tout le monde dans la Spirit Box. J'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter ? J'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter ? Linda Moore, et elle répond à tout le monde dans la Spirit Box. Linda Moore, est-ce que vous nous entendez ? Alors moi je te propose un petit truc, Gus, on va essayer de faire de la Spirit Box, est-ce que ça te tente ? Attends. Ouais. C'est genre pour des lieux, tu vois, c'est pas une chose que tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc qui sonne. Oh, j'ai une grosse manifestation. Grosse réaction du K2, 4, niveau 4, ici. Ouais. D'accord. On est arrivé à 4 ? Ouais. Alors potentiellement, ça veut dire que l'activité principale du Phantom se trouve dans cette pièce. Après, c'est possible que ce soit dans une autre pièce, mais il y a de grandes chances que ce soit là. On était entre 10 et 20 milligoths, ce qui est juste énorme ! Vous avez bien été à vos téléphones portables ? Ouais. Ouais, ouais, pas de soucis pour le téléphone. Comment elle s'appelle déjà ? Annelise ? Non, vous avez dit comment ? L'Inne d'Amour. L'Inne d'Amour, est-ce que vous m'entendez ? L'Inne d'Amour. L'Inne d'Amour. L'Inne d'Amour, êtes-vous là ? Je m'appelle Gus. C'est bien la pièce parce que le bâton d'encens a marché, donc c'est bon. Comment tu sais que le bâton d'encens a marché ? Maintenant, on peut commencer les tests dans cette pièce. Tu peux tenter la spirit box, poser le livre et tout ça. Alors, voilà ce que je te propose, Gus. On va essayer de faire une séance de spirit box. Je vais t'expliquer comment ça marche. En gros, tu dois te mettre dans le noir. Donc tu connais la spirit box, tu te mets dans le noir dans la pièce. Là, vu que le fantôme répond à tout le monde, on va pouvoir tous être là, donc il n'y a pas de soucis. Ouais. Et on va tenter d'allumer la spirit box et de dire des phrases. Ok, ça marche. C'est vous qui tenez le courant ? Donc, je te laisse allumer la spirit box. Et en gros, les phrases type sont « Qui êtes-vous ? » « Que faites-vous ici ? » « Comment vous appelez-vous ? » etc. Ok. « Qui êtes-vous ? » « Vas-y, vas-y, je te laisse… » « Comment vous appelez-vous ? » « Quel est votre âge ? » « Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme phrase type ? » « Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme phrase type ? » « Alors, des phrases type, il y en a plein. » « Après... » « Attends, attends, attends. » « Je vais te sortir ça. » « Pouvez-vous me parler ? » « Pouvez-vous nous parler ? » « Faites du bruit. » « Ouvrez une porte. » « Ouvrez cette porte. » « Allume la lumière. » « Tu peux dire à peu près ce que tu veux. » « Faites du bruit, s'il vous plaît. » « Faites du bruit. » « Rien de détecté. » « Est-ce que vous pouvez ouvrir une porte ? » « Alors, si ça met rien de détecté. » « A priori, l'ASPN Box ne marche pas sur ce fantôme-là. » « Donc ça ne sert à rien de continuer. » « D'accord. » « Attends, je vais continuer un peu quand même. » « Linda Moore, est-ce que vous m'entendez ? » « Rien de détecté. » « Dans quelle pièce de la maison vous trouvez-vous ? » « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? » « Est-ce que vous m'entendez ? » « Tiens, Gus, regarde derrière toi sur la fenêtre. » « Tu vois là ? » « Là, il y a une main. » « Il y a une empreinte. » « Je la vois pas moi. » « Il est trop proche. » « Il faut reculer la lampe UV. » « Donne-lui la lampe, Beast. » « Donne-lui la lampe. » « C'est ce que je voulais faire, mais... » « Tu regardes devant la télé. » « Ouais, ouais. » « Je la prends. » « Et vise la fenêtre. » « Ah oui, je la vois bien. » « Toute verte. » « Donc là, dans le journal, tu as une empreinte. » « Donc tu peux le mettre. » « D'accord. » « Tu peux monter l'empreinte demain. » « Ah, tu l'as prise en photo ? » « C'est génial. » « C'est génial. » « Ce jeu est formidable. » « Attends. » « Et là, si tu vois dans ton journal, que tu vas un petit peu en arrière, tu peux voir tes photos, et donc tu vas voir... » « L'empreinte. » « La trace demain. » « On a eu une empreinte. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme phénomène ? » « K2. EMF. » « EMF niveau 5. » « Niveau 4. » « Niveau 4, il y est ou pas ? » « Non. » « Donc c'est pas valide. » « Je vais tourner au camion et je vais aller voir si c'est pas dépris. » « Non, c'est pas valide. » « C'est légèrement compliqué de jouer parce que j'ai le son en décalé du coup, vu que j'écoutais avec le live. » « Là aussi, il y a une empreinte. » « Ah, 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 on a de l'activité. » « Niveau 5. » « Niveau 3. » « Niveau 3. » « Il faut peut-être se déplacer avec. » « Je vais le prendre. » « Lindamour, est-ce que c'est vous qui activez mon K2 ? » « Attends, je m'éloigne. » « Si je m'approche, je vais l'empreinte demain. » « On va aller vraiment au milieu de la pièce. » « Je suis au camion, je regarde s'il y a des orbes. » « Ouais, ouais, euh... » « Par rapport à la où elle est, le K2 va pas faire forcément la même intensité. » « C'est marrant parce que la lampe UV, c'est un équipement que j'ai utilisé dans ma dernière enquête. » « Enfin, l'avant-dernière. » « Je l'ai jamais utilisé avant. » « C'est génial de retrouver tout ce matériel. » « Ah ouais, ça fait flipper. » « Est-ce que Lindamour est là ? » « Lindamour ? » « Est-ce que vous verrez s'il y a quelque chose sur le livre de marqué ? » « Euh, le livre, non, absolument rien. » « Non, je vais éteindre le K2. » « Pour l'instant, vous êtes à zéro d'activité. Essayez peut-être de l'énerver, non ? » « Tu bois un coup, hein. » « Je vais t'expliquer rapidement pour le livre, si tu veux, Gus. » « Ouais. » « Bon, vas-y, vas-y, vas-y. » « Alors, en gros, le livre, tu le poses dans la pièce qui est supposée être la pièce fantôme, donc la Ghost Room. » « C'est la pièce où il y a le plus d'activité. » « Si le fantôme répond à ce type de preuve, en gros, il va y avoir quelque chose marqué sur le livre, au bout d'un certain temps passé dans la pièce. » « Enfin, le livre, tu dois le poser pour qu'il fonctionne. » « Et donc, ça va te permettre de pouvoir désigner si c'est un démon, par exemple. » « Les démons marquent sur les livres. » « Et les démons répondent à la Spirit Box également, tu vois. » « D'accord. » « Là, pour le moment, selon vous, c'est quoi ? » « Bon, là, je vois qu'il n'y a pas trop trop d'activité. » « Alors là, selon moi, à mon avis, c'est... » « En fait, on n'a pas assez de preuves pour dire ce que c'est. » « Le thermomètre, il peut m'indiquer une grosse baisse de température. » « Combien de degrés ? » « Là, on est à 12, 14, par là. » « Le thermomètre, pour désigner le seuil... » « K2. » « Pour désigner le seuil, c'est vers... c'est moins de 0. » « K2 niveau 3. » « À moins de 0, on considère que c'est une activité fantomatique. » « D'accord. » « Linne d'amour, est-ce que vous nous entendez ? » « Linne d'amour, manifestez-vous. » « Linne d'amour, faites un bruit, s'il vous plaît. » « Je n'ai pas oublié, j'ai vraiment pris un besoin de tourner sur les caméras de vis-à-vis. » « Est-ce que vous m'entendez ? Qui êtes-vous ? » « Non, la spin-out box, ça marche pas. » « Vous avez eu un pique à 10, hein. Vous avez eu un pique à 10. » « C'est-à-dire ? » « Quand ça ? » « Euh, il y a 30 secondes. Il y a 30 secondes, c'était à 10 l'activité. » « En gros, le pique... Attends, viens, Gus, on va rentrer dans le camion, je vais t'expliquer rapidement les piques d'activité. » « Ok. » « L'ambiance est super bien réussie, par contre. » « Ouais. » « Alors, regarde. Regarde ce tableau-là. » « En gros, ça, ce tableau, ça désigne l'activité totale de la maison. » « Donc en gros, c'est suivant si le fantôme est plus ou moins actif. » « C'est-à-dire qu'il va faire plus de choses, plus la force est haute. » « Quand on arrive à 10, on considère que le fantôme est en mode chasse. » « C'est-à-dire qu'il va tenter de nous tuer. » « C'est-à-dire que quand on est en activité totale 10, le but, c'est de ne plus faire aucun bruit et de se cacher. » « Voilà. Regarde là, par exemple, là, il est à 10, donc en gros, il est en train d'essayer de nous chasser. » « Bon, forcément, on n'est pas dans la maison, donc il ne va rien chasser du tout. » « Mais voilà. Très mauvaise idée pour rentrer à ce moment-là. » « Donc c'est bien de laisser quelqu'un au camion, quoi. » « Mais quand il passe en mode chasse, la plupart du temps, il ferme la porte à clé, donc il ne faut pas sortir. » « Ah merde. On peut y retourner, là. » « On va tenter de récolter d'autres preuves. » « C'est chaud, hein. » « Est-ce que vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît ? » « Faites du bruit. » « Ah, le jeu n'est pas simple quand on députe, hein. » « Utilisez le K2 que j'ai dans la main. » « Linda, Linda Moore, on pense que vous êtes là. » « On a déjà eu des éléments de preuves. » « Non, elle a éteint la lumière. » « Sérieux ? » « Ah, c'est toi. » « Si on se fait des pranks, ça ne va pas le faire. » « C'est pour mieux répondre. » « Non, 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 c'est pour mieux répondre. » « La parole croit que c'est elle, là, qui va fermer la porte. » « Ah, pardon. » « Linda, où êtes-vous ? » « Est-ce que vous m'entendez ? » « Est-ce que vous nous voyez ? » « On peut essayer dans le garage, Azura. » « En tout cas, apparemment, elle marche bien avec le MF. » « Donc je pense que c'est un appareil important. » « On a quand même eu des pics à 4. » « C'est possible que ce soit un MF niveau 5. » « Je vais le noter quand même dans le carnet, mais... » « Non, je pense pas qu'il était niveau 5. » « Ce que je veux dire, c'est que... » « C'est peut-être pas... » « Comment dire... » « Alors, comme dernier preu... » « C'est quoi ? » « Ah, moi, j'ai du niveau 2, là. » « J'ai du 2, là. » « Je viens de voir une activité. » « Elle vient d'ouvrir et de refermer cette porte de la cave. » « Niveau 2. » « Donc, à mon envie, elle est à la cave. » « Je suis à 5, je suis à 5. » « Je suis à 5 au niveau de la cave. » « 5 au niveau de la cave. » « Devant la porte de la cave, 5. » « Ok, ok, ça marche. » « Du coup, on peut mettre le même niveau 5. » « Ouais, par contre, là, on sait que... » « Que ça va être tendu, là. » « Colosse, tente une ferritbox ici. » « Oui, oui, oui. » « Qui êtes-vous ? » « Non, rien détecté, rien détecté. » « Non, mais il faut... » « Il faut descendre, les gars. » « Enfin, je m'excuse, mais on va... » « Non, non, il n'y a pas de soucis. » « Allez, go. » « Ouais, ouais, on va descendre. » « On va flipper, mais c'est pas grave. » « Ligne d'amour. » « C'est une lampe qui clignette. » « C'est une lampe qui clignette. » « C'est une lampe qui clignette. » « C'est bon, c'est bon, c'est fini. » « On peut se lever. » « C'est bon. » « Comment tu sais que c'est fini ? » « Bon, on vient de se faire chasser, tout va bien. » « En fait, quand les lumières clignotent, c'est que c'est pas fini. » « Les lampe ont arrêté clignoter, donc... » « Quand ça arrête de clignoter, c'est que c'est bon. » « D'accord, ok. » « Mais tu as aussi un autre indice. » « Tu peux activer ta radio, et si ta radio est brouillée, c'est-à-dire qu'elle est encore en mode chasse. » « D'accord. » « Pour moi, c'est ici que ça se passe. » « Ouais, elle est peut-être descendue, elle a peut-être changé de pièce. » « On va essayer de descendre le thermomètre, je vais voir si j'ai des températures basses ici. » « Non, je l'ai, je l'ai, je l'ai le thermomètre. » « Ah, ok. » « Moi, j'ai rien au K2. » « Aucune manifestation électromagnétique. » « On va voir si c'est des orbes, parce que là... » « On n'a pas tenté les orbes ici, il faudrait dépasse... » « Non, non, ça marche pas les orbes. » « Pourquoi les orbes ça marche pas ? » « On n'a pas dépassé les caméras ici. » « Ça marche pas les orbes parce que sur le livre, ça donne aucun résultat. » « Donc les orbes, c'est niais. » « Ah ouais, merde. » « La porte s'est fermée toute seule ? » « Je vais... » « Non, non, mais j'ai peur d'aller de tout seul. » « Je vais ramener les orbes. » « Je te suis. Allons-y va. » « Linda, est-ce que vous êtes là ? » « Linda Moore ? » « Linda Moore, manifestez-vous s'il vous plaît. » « On a déjà quelques preuves de votre présence. » « Qu'est-ce qui nous manquerait là pour être comme preuve supplémentaire ? » « Alors soit les températures, soit le livre. » « Il faut trouver l'endroit. » « Moi, je vais continuer à me balader avec le MF. » « Je pense que c'est bien pour la capter. » « Alors le livre, je vais le remettre en bas et on va voir ce que ça donne. » « Je n'ai pas ouvert. » « Je n'ai pas ouvert. » « On n'a pas ouvert. » « Linda ? » « Guisse, est-ce que tu peux vite faire parler dans la radio ? » « Oui, vous m'entendez ? » « Vous m'entendez ? » « Allô, allô ? » « Allô, je ne s'entends toujours pas, le jeu est encore un peu bugger. » « Attends, merde. » « Vous m'entendez là ? » « Oui, je m'entendez. » « Oui, je m'entendez. » « Oh là là là, viens, 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 viens. » « OK, c'est bon, c'est bon. » « Il a failli me tuer, c'était terrible. » « Je l'ai entendu marcher juste à côté de moi. » « Mon cœur est en train de passer très très fort. » « K2 ! » « Non, c'est quoi qui sonne là ? » « Il y a un truc qui sonne. » « On n'arrive pas à ouvrir la porte. » « Non, c'est pas un K2. » « C'est quoi qui sonne là ? » « Ouais, ouais. » « C'est le K2. » « K2 niveau. » « Azura, Azura, je pense que c'est la cave. » « On s'est fait attaquer deux fois dans la cave. » « Attends, je suis à 8 degrés ici. » « C'est le K2. » « Cachez-vous ! » « Ah non, c'est l'intérieur de ta tête. » « On est caché au même endroit. » « C'est bon, c'est bon, il a arrêté. » « Je me suis fait un film. » « Tiens, il faut prendre une photo là. » « On était caché au même endroit, et donc j'ai vu l'intérieur de ta tête en tournant la tête, ça m'a fait super peur. » « Bon. » « Faut qu'on aille à la cave, à mon avis, ça va être à la cave. » « Oh là là. » « C'est vrai qu'au niveau des modèles, l'intérieur de la tête, elle est... » « Spirit Box, on est d'accord, ça donne rien, on est sûr. » « Sûr et certain. » « D'accord. Il est resté le bouquin ? » « Ouais, l'aspiré de box, ça donne rien. » « On a essayé à plusieurs endroits, rien détecté, donc... » « Le bouquin, ça donne rien non plus, c'est bizarre. » « Parce qu'il nous manque une preuve, c'est ça ? » « Voilà, exactement. Il nous manque une preuve pour qu'on sache exactement quel type de pantombe. » « C'est soit le bouquin, soit l'aspiré de box, en fait. » « Ou une orbe. » « Non, non, en fait, non, je t'explique un truc. » « Les fantômes, suivant les preuves qu'on a, c'est un type particulier. » « Donc en gros, tu peux pas avoir les orbes avec les deux preuves qu'on a déjà. » « Parce que ça donne aucun résultat. » « Là, c'est soit écriture fantomatique, soit Spirit Box. » « D'accord. La GoPro... » « Sinon, ça donne aucun résultat. Il n'y a que ces deux-là qui donnent des résultats. » « Ok. La GoPro que tu as sur la tête, on peut la voir quand on va au camion ? » « On peut voir ce que tu filmes ? » « Ça sert à quoi ? » « C'est bon, c'est bon. » « Pour répondre à ta question, la GoPro que j'ai sur la tête, ça me permet de voir à travers la GoPro que j'ai sur la tête depuis la caméra. » « D'accord. » « Et j'ai entendu les bruits de pas, je ne sais pas si c'est... » « Ah ! Quelqu'un est mort. » « Ah merde ! » « Ah ! J'ai entendu un... » « Une espèce de... » « Quand on était caché, là... » « Ouais, ouais, le fantôme... » « Ça doit être une partie à mon avis. » « C'était quoi ça ? » « Ah non, ça c'est une notif. » « Merci pour la notif. » « Est-ce que vous m'entendez ? » « Ouais... » « La notif, elle m'a fait peur à travers le live, c'était terrible. » « Ah oui, mais Coloss... » « Ah oui, mais Coloss... » « Quoi ? » « Tu l'as eu ? » « C'est quoi la température ? » « Ah ! » « Et moi, je suis à 10 degrés, en fait. » « Bon, alors du coup, c'est la température glaciale le dernier résultat. » « D'accord. » « Elle chasse, elle chasse, elle chasse ! » « Je vais me faire choper. » « Je vais me faire choper. » « Gus, on va remonter tout de suite. » « Notre santé mentale doit être extrêmement basse. » « Je crois qu'on est plus que deux. » « On est plus que deux, il est en train de crever. » « Regarde, il est en train de crever. » « Oh, il s'est fait démonter. » « Ouais, il faut qu'on se casse. » « Je me casse, j'ai trop peur. » « Viens, 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 viens. » « Ouais, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond. » « Tout le monde est en train de crever, là, c'est trop chaud. » « Non mais je ne vais jamais pouvoir retourner sur le terrain, après un jeu comme ça. » « Je te tiens la porte, je te tiens la porte, je te tiens la porte. » « Je ne vais jamais pouvoir retourner en enquête, c'est mort. » « Allez, go, go, go. » « Retourner en enquête, c'est mort. » « Alors du coup, immédiatement, ce qu'on va faire quand tu es dans le camion. » « Ouais, regarde notre santé mentale. » « Regarde notre santé mentale, là, sur le tableau. » « Ah, je suis pas bien, ouais. » « Comment ça marche ? » « Voilà. » « 1% ? » « Ouais. » « 2% ? Ok. » « Ben voilà, tu es appris. » « Mais ça n'a rien fait. » « Ben alors, du coup, prends ton journal. » « Ouais. » « Et ce que tu vas faire, c'est qu'en preuve numéro 1, tu vas mettre empreinte. » « Ouais, c'est fait. » « En preuve numéro 2, tu vas mettre EMF niveau 5. » « Et en preuve numéro 3, c'est temperature glaciale. » « Ok. » « Ok. » « Et là, regarde, une fois que tu as mis C3, quand tu essaies de cliquer sur type de fantôme, tu vas avoir une Banshee. » « Et ouais, j'ai bien raison, c'est une Banshee. » « Exact. » « Ça marche. » « Et qu'est-ce qu'on fait d'autre après ? Je referme le bouquin ? » « Et voilà. Une fois que c'est fait, du coup... » « Alors, en fait, ouais. » « Normalement, c'est soit tu décides de faire l'objectif numéro 3, mais avec la santé mentale, c'est pas conseillé. » « Soit on remballe tout et on se barre. » « Alors... » « Là, je vois que l'objectif 1, il n'est pas rempli. » « Alors qu'on a trouvé le type de fantôme. » « Ouais, alors l'objectif 1, en fait... » « En fait, des types de fantômes, il y en a environ une dizaine. » « L'objectif 1, il se remplit quand on remballe, en fait, quand on a mis dans notre carnet le type de fantôme qu'on pense que c'est. » « D'accord. Donc pour le moment, c'est pas encore validé parce qu'on n'a pas remballé. » « Mais t'inquiète pas, ça va se valider dès qu'on sera parti. » « Est-ce qu'avec notre santé mentale de 1% ou 0%, on a le courage de prendre un appareil photo et de retourner pour aller prendre un évion en photo ? » « J'ai pris un deuxième... » « Ouais, regarde, il n'y a pas beaucoup d'utilité là-dedans. » « 3 on flip, 3 on flip. » « Ok, bon bah, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut quitter ? Comment ça se termine ? » « Ouais, voilà, voilà. » « Donc, c'est toi qui décide. C'est toi qui vois, moi je te laisse choisir. » « Non, on y va, on va faire la photo. » « Allez. » « On s'en fout. » « Bon, allez. Bah, il faut récupérer l'appareil photo sur un des cadavres, alors. » « Euh... ou quelques... Ah, euh, il y en a un dans le... J'ai plus de lampe. » « Merde. Bon, c'est pas grave. Tu me suis ? » « Il me semble qu'il y en avait un dans le salon. » « On peut... » « T'inquiète, je vais t'éclairer avec la mienne. » « Là. » « Non, non, ça c'est pas les appareils photo, c'est pas ceux-là, c'est pas ceux-là. » « C'est les appareils photo avec des clichés... » « Ok. » « Et donc, il faut descendre ? » « Ok, il est dans le... » « J'ai juste pas de lumière, moi. » « C'est chaud. » « Ah, je vais t'éclairer. » « Là, 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 il y a une lampe. » « Où ça ? » « Je vois pas, je vois pas, je vois pas. » « Tiens. » « Non, mais on s'en fout, viens, viens, prends l'appareil. » « Ah ! » « Oui, d'accord, vu. » « Là, 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 j'assez les pieds là. » « Excuse-moi, je suis un peu flippé. » « C'est bon, j'ai la lampe. » « Il est où l'appareil photo ? » « Je sais pas. » « Lui, il est trop mort. » « Il est complètement mort. » « Là, là, dans le coin, regarde. » « Là, c'est bon, je l'ai trouvé. » « Ouais, on remonte. » « Allez, on y va, on y va. » « On va chercher l'évier. » « Si on y arrive, c'est ouf. » « Ou alors on ressort pour se remettre bien et on remonte après. » « Ouais, ouais. » « Alors s'il active un évier, hein, c'est pas obligatoire. » « Attends, je le fais. » « Ouais, ouais, on va faire ça au pire, on va sortir. » « Comme ça. » « On le remplit. » « L'eau est chelou, non ? » « Non, elle est pas chelou. » « T'es où ? » « Ah, ouais, ouais, ouais. » « Effectivement, j'entends un évier, j'entends un évier. » « J'ai ouvert l'évier de la cuisine. » « Tu m'entends ? » « Ah, c'est toi. » « EMF. » « EMF niveau 5 à... » « Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. » « Excuse-moi, c'est en décalage parce que j'ai pas ton son dans le jeu. » « D'accord, ok. » « Niveau 5, EMF. » « Euh... » « Putain. » « Alors, moi, ce que j'ai... » « J'ai ouvert l'eau dans la cuisine. » « Le levier est rempli. » « On y retourne pour voir ? » « Ouais. » « C'est ça l'idée, hein ? » « Alors... » « Ouais, ouais, on va essayer d'aller voir si l'eau est salée. » « On va pouvoir prendre une photo. » « C'est ça. » « Et en fait, normalement, c'est le fantôme qui est censé ouvrir l'eau par lui-même. » « Et c'est à ce moment-là qu'il est censé être salée. » « Mais à mon avis, ça doit marcher aussi, comme tu as fait. » « On va voir. » « Je la sollicite pas, hein. » « Je lui parle même pas. » « Je fais genre, elle n'existe pas. » « Alors l'eau, elle est bleue, hein. » « On n'a pas de chance. » « Ouais, ouais, c'est une bonne idée. » « Ne dis surtout pas son nom. » « Attends. » « Je suis tenté quand même. » « Ouais, ça donne rien sur ce côté-là. » « On va essayer de voir un autre endroit. » « Un lavabo ? » « Ouais, là-bas, il y a un évier aussi. » « Et le courant est coupé. » « C'est pas grave. » « C'est chaud ce qu'on fait, quoi. » « Non, ça donne rien. » « L'objectif, je suis pas sûr qu'on va pouvoir le remplir. » « Ouais, ok. » « Bon, on se casse. » « EMF. » « Niveau 2. » « Ah, je suis bloqué. » « On se casse ? » « Ouais, ouais. » « EMF niveau 2, mais on se casse. » « Ok, ok. » « Il y a des petites réactions, mais voilà. » « C'est pour toi bien, toi, bien, toi, bien. » « J'aurais bien aimé la voir, quand même, quoi. » « Est-ce que tu fais une petite photo famille avant qu'on se voir ? » « Ouais, je veux bien. » « Mais j'aurais bien aimé la voir. » « Voir le fantôme. » « Je te laisse te mettre devant la maison, je vais prendre une photo de toi. » « Ah, ah, oui. » « Tiens, tiens, regarde, tiens, regarde. » « Regarde sur la photo, là, le premier image que tu vois. » « Il y a le fantôme ? » « Ah, c'est ce truc noir avec une tête un peu blanche. » « Oui, aussi, tu peux les voir dans le journal, normalement, toutes les photos qu'on a prises. » « D'accord. » « Ouais, c'est ça, ouais. » « Je regarde dans le journal. » « Voilà, on a une photo du fantôme et une photo des trucs d'empreintes qu'on a sur la vitre. » « Ouais, on ne voit pas grand-chose sur la photo, quand même. » « Voilà. » « Ah si, oui, d'accord. » « Ouais, c'est vrai que les photos, c'est un peu compliqué, mais tu verras quand on sera rentré, normalement, ce sera mieux. » « Ok, ça marche. Allez. » « Alors, viens, on va prendre une photo de toi, je te laisse te mettre devant la maison et prendre ta meilleure pose. » « Je vais faire un dab. » « Ok, go ! » « Tiens, regarde. » « Excellent. » « Allez, on s'en va. » « Je laisse l'appareil là ou il faut que je le garde ? » « Non, j'ai pas besoin de le garder. » « Tu peux faire ce que tu veux dans tous les cas, il va revenir. » « Enfin, sauf si celui qui l'a acheté est mort, bien sûr. » « Et regarde du coup, clique sur la souris sur l'ordinateur là. » « Tu vas voir ma vision à un moment. » « Hop, encore. » « Ah voilà. » « Voilà, regarde. » « Ah, c'est génial. » « Désactive la vision de Kierne, et voilà. » « Ah ouais, c'est génial. » « Là, tu as ma vision. » « Ah, c'est pratique ça pour les orbes. » « Voilà, et tu peux créer des paradoxes temporels. » « Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. » « C'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand je t'ai seul. » « Ok, bah ça marche. » « Bah écoute, on va en rester là, je pense, pour ce soir. » « Comment ça se passe ? Je quitte la partie pour le coup, là ? » « Ouais, bah écoute. » « Faut faire quitter la session ? » « Alors, pour terminer la mission, du coup, en fait, tu as le camion juste là. » « Ah, il faut en terminer. » « Tu as juste à cliquer sur le petit Kepad là. » « Voilà, voilà. » « D'accord. » « Et après ? » « Eh bah alors, on se retrouve dans le lobby alors. » « Ça marche, à tout de suite. » « Ah, on a trouvé le bon fantôme. » « Eh bah bien joué, c'était une Banshee. » « Est-ce que tu as kiffé ta partie, Gus ? » « Très sympa, très sympa, très sympa. » « Alors, ils sont en train de développer la VR pour l'améliorer. » « Donc, ils sont vraiment en train de travailler là-dessus. » « Ah, mais tant mieux, tant mieux. » « Parce que l'aspect immersif est super important. » « Je suis content parce que j'ai survécu. » « Je ne me suis pas fait buter. » « Et puis, en plus, t'as gagné de l'argent. » « Oui, fais voir. » « 55, super. » « Ah, on avait vu, on a essayé l'objectif 3. » « L'objectif 3, on n'a pas réussi. » « Oui, t'inquiète pas, ils nous voyaient depuis le monde des morts, comme tu as vu tout à l'heure. » « Ben écoutez, les gars, merci de m'avoir rejoint. » « Moi, j'ai adoré que vous m'ayez rejoint. » « C'était cool. » « Ça m'a permis de garder aucun souci. » « Mieux comprendre le jeu. » « Et puis finalement, c'est vrai qu'en coop, c'est sympa. » « C'est plus intéressant, peut-être même que... » « Pour dire la vérité, tout à l'heure, je t'ai vu galérer dans le tuto. » « Tu as réussi à glitcher la porte sans prendre la clé. » « On a beaucoup rigolé. » « On a beaucoup rigolé pendant le tuto. » « En tout cas, merci de m'avoir rejoint. » « Et si je refais une partie sur le jeu, je ferais appel à vous. » « De toute façon, j'ai l'impression... » « Attends, elles sont là, les photos. » « Ouais, voilà, vas-y, vas-y. » « Et n'hésite pas à rejoindre le Discord du développeur. » « Tu peux y proposer des choses, vu que tu as assez expérimenté dans le milieu. » « Ah ouais, il y a mon dab. » « Ça marche. » « Il y a ton magnifique dab, ouais, effectivement. » « Donc le fantôme, c'est ce truc-là, là, ça, là ? » « Alors, on n'a pas les mêmes positions des... » « Oui, mais oui. » « Tant que c'est une ombre noire, ouais, c'est ça. » « Après, tu peux avoir des meilleurs clichés du fantôme. » « C'est-à-dire que pendant qu'il est en mode Hunt, si tu prends une photo, tu ne vois pas juste une ombre. » « Tu vois complètement le modèle du fantôme, en fait. » « D'accord. » « Et les modèles sont très très bien faits. » « Et vous, la quête mort, vous l'avez vu ou vous avez juste les mains qui vous attrapent ? » « On voit les mains qui vous attrapent, puis après, en fait, quand ils repassent en mode chasse, on peut le voir vous chasser, en fait. » « D'accord. » « Ils peuvent se balader librement et le regarder comme ils veulent. » « Très très bon jeu, en tout cas. J'ai adoré. Très réaliste. » « Moi, j'ai adoré. » « Dis-toi que ce jeu est sorti il y a moins d'un mois. » « Il est tout récent. Il est encore en Early Access. » « J'en avais jamais entendu parler, je sais. » « J'ai découvert ça vraiment par hasard hier, je crois, ou avant-hier. » « C'est vraiment sympa, quoi. » « C'est dû te rappeler un peu tes enquêtes. » « Totalement, totalement. » « J'avais l'impression d'être dedans, c'est la même chose. » « Enfin, en plus fou, parce que les réactions MF, les phénomènes sont multipliés par 100, quoi. » « Et on se fait peur. » « En immersion comme ça, en VR, t'as vraiment des moments où tu flippes, quoi. » « Ouais, ouais, je comprends tout à fait. » « Et vous flippez quand même, là, même pas en VR, ou pas ? » « Enfin, dans le jeu, quand vous jouez. » « Bah oui, oui. » « En vrai, à force de jouer, on finit par s'habituer, ça fait trop trop peur. » « Mais oui, il y a toujours cette tension, en fait. » « Il faudrait presque pas jouer trop souvent, et jouer plutôt en VR pour être quand même toujours immergé. » « Exactement, exactement. » « Ouais, j'ai vu, il y a des gros deval. » « On a commencé à jouer au même moment avec Azura, sauf que lui a beaucoup plus joué que moi, je pense que ça se voit quand même. » « Ouais, ça se voit, ouais. » « C'est limitement qu'il est mieux au jeu, en fait. » « D'accord. » « Bon, je vais vous laisser, parce que j'ai toute une communauté que j'ai un peu abandonnée depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est un peu le souci quand on joue en coop. » « Déjà en plus en VR, où je vois pas le chat, je vois pas ce qui se passe. » « Mais je vais vous laisser, et je vais retourner un petit peu vers les gens qui suivent le live, si ça vous dérange pas. » « Il n'y a pas de souci. » « Peut-être pour une prochaine partie, je vous solliciterai, n'hésitez pas. » « Bah écoute, si tu veux m'ajouter un ami pour m'envoyer un message la prochaine fois que tu veux faire une partie, pareil avec Azura, oublier ce qu'il n'y a pas de souci. » « Envoyez-moi plutôt un petit message sur Steam si vous me trouvez, comme ça je sais que vous êtes et je vous répondrai. » « Ça marche. » « D'accord. » « A plus, bisous à la commu. » « Ça marche, merci. » « Je vais tenter de te trouver. » « Au revoir les gars. » « Allez, bonne soirée à toi. » « A bientôt, ciao. » « Merci, ciao. » « Salut. » « Je ne sais pas comment je quitte le jeu. » « Ah là, c'est bon, j'ai trouvé. » « Eh bien les gars, voilà. » « Les amis, pardon. » « J'ai l'impression d'être toujours avec eux. » « Je vais quitter la VR. » « Je vais revenir vers vous. » « On va faire un petit bilan de cette soirée, un peu folle, qui est parti dans tous les sens. » « Je vais quitter le jeu. » « Je ne sais même pas si vous êtes encore là. » « Je ne sais même pas si on est encore en live en fait. » « Waouh. » « J'arrive. » « Un, deux, un, deux. » « Un, deux, un, deux. » « Ça, je quitte ça. » « Voilà. » « Bonsoir, re-bonsoir. » « Oui, j'espère que vous, ça va. » « Franchement, j'ai passé une très bonne soirée. » « Désolé, dans ces cas-là, je vous abandonne un peu. » « C'était très sympa. » « Merci. » « J'ai oublié tous vos prénoms, mais à Colosses et tout, qui sont venus me rejoindre. » « C'était cool. » « Jeu très intéressant. » « J'ai très envie d'y rejouer. » « Peut-être attendre la version un peu plus... » « En fait, peut-être que c'est un jeu qui mériterait que j'y rejoue quand... » « Enfin, qui mériterait. » « J'aurais bien envie de rejouer quand la version sera un peu plus finalisée, un peu moins buggée, un peu plus jouable. » « J'aimerais bien aussi qu'on ait peut-être une touche pour pouvoir courir ou avancer un peu plus vite. » « Ça, c'est un truc qui serait pas mal. » « Qu'on puisse gérer plus d'équipement sur sa ceinture aussi. » « Avoir plus d'équipement sur soi. » « Il y a plein de petites choses qui mériterait d'être améliorées. » « En tout cas, tu as coupé le micro VR. » « Tu n'as pas coupé le micro VR ? » « Pardon. » « Je vais le faire. » « Mais vous m'entendez quand même. » « 1, 2, 2, 2, micro VR. » « Où es-tu, micro VR ? » « Micro VR. » « Voilà. » « C'est coupé. » « Il y a des échos. » « Franchement super, ce jeu. » « Moi, je trouve ça un jeu très très sympa, effectivement. » « Ça m'a fait très bizarre de retrouver. » « C'est dommage. » « En fait, tout mon équipement est rangé. » « Je ne peux pas le sortir là. » « Ce n'est pas évident. » « Mais ça aurait été trop bien de l'avoir en main. » « Ah ouais, c'est génial. » « J'ai trouvé ça génial. » « J'espère que vous avez passé une bonne soirée quand même. » « Je comprends tout à fait que vous ayez eu le sentiment que l'intervention de Coloss et des autres soit un peu intrusive. » « Mais moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. » « Au contraire, ça m'a fait flipper. » « J'avoue que j'aime ça. » « Donc, le fait d'un coup d'avoir quelqu'un à la partie, ça m'a surpris. » « Ça m'a fait flipper. » « Et finalement, c'était très sympa parce que j'ai pu mieux comprendre le jeu. » « Je vois tout à fait comment ça marche, en fait. » « Et il y a vraiment moyen de s'éclater de temps en temps à plusieurs. » « Effectivement, si tu passes ton temps à jouer, après, j'imagine que le côté frisson disparaît et que tu es plus dans la réussite de la mission, la stratégie pour y arriver. » « Utiliser les objets au bon moment. » « Mais la VR, je pense vraiment que la VR va apporter, même si tu joues beaucoup, cette dimension immersive qui fait que tu vas flipper à chaque fois. » « Mais il y a moyen vraiment qu'ils améliorent le jeu. » « En tout cas, moi, j'ai passé une très très bonne soirée. » « Assez inattendue. » « Et ça, c'est ce que j'aime. » « Donc, c'était cool. » « Est-ce que j'ai eu des notifs ? » « Oui, il y a eu des nouvelles notifs. » « Je vais les lire maintenant. » « J'espère que les personnes qui les ont faites sont encore là. » « Dark Céline, merci. » « 42 mois d'abonnement, merci beaucoup, gros bisous. » « Je vais peut-être oublier des noms. » « Spinal, merci pour le sub offer à Bichrob. » « Merci à Dark Céline, donc ça, je l'ai lu. » « Merci à G.J.Dewer, G.W.H.Power, à Cero, à Deadline, à Lara Croft pour les abonnements. » « Merci à tous ceux qui ont hosté la soirée. » « Merci à Franck, merci à Pantoufle de Luxe, mais je l'ai lu ton message. » « Merci à Coccinelle pour ce resub. » « Et merci à Patouseil qui a adoré, apparemment. » « Bon mois d'abonnement, merci beaucoup, j'ai adoré. » « Continue comme ça, c'est trop bien. » « J'espère un jour te rencontrer. » « Ce serait cool de vous rencontrer à l'occasion. » « Merci pour cette soirée, je vais aller me coucher. » « Grosse journée de travail demain. » « On se retrouve peut-être jeudi. » « J'aurais envie d'y jouer encore à ce jeu. » « Je trouvais ça très sympa. » « Très sympa pour découvrir les nouveaux lieux, notamment, et les autres fantômes. » « On est quand même monté à plus de 1000 viewers. » « Ah bon ? T'es cool. » « Comme quoi, c'est un jeu qui plaît. » « Je vous embrasse tous très très fort. » « Tu remets ça jeudi soir. » « Je vais y réfléchir, je vous tiens au courant. » « Suivez-moi sur les réseaux sociaux. » « J'annoncerai le live dans la journée s'il a lieu. » « J'assure un live par semaine. » « Mais là, je suis à fond sur le montage du Chasseur de fantômes. » « Je ne vous cache pas que quand tu as passé, vous le savez, la journée dans cette pièce, à faire du montage, de l'analyse, repasser la soirée. » « C'est pour ça que la VR, ça m'a fait du bien ce soir. » « Je n'étais pas devant mon ordi, donc c'était pas mal. » « Par contre, ce qui est un peu gênant, parce que je n'aime pas trop en VR, c'est qu'il y a une distance qui se fait avec vous, parce que je n'ai pas accès au chat normal. » « Il ne s'affiche pas dans mon casque. » « Je n'ai pas accès au chat, donc il n'y a pas ce côté plus… » « Un extrait de ce montage, non. » « Non, non, non. » « Vous n'aurez aucun spoil. » « Et donc la VR, c'est un peu gênant pour ça. » « Et puis le fait de jouer en coop aussi, c'est ce que j'expliquais. » « C'est quand on est plus avec les gens avec qui on joue qu'avec le chat. » « Moi, j'aime bien quand même cette proximité avec le chat. » « Je vous embrasse tous très très fort. » « Gros gros bisous. » « On se retrouve peut-être jeudi, mais sinon sur mardi prochain. » « À moins qu'il y ait un truc. » « Portez-vous bien. » « Message de fin. » « Paix à mort, paix à mort, paix à mort. » « Parce que là, je vois que les gens s'énervent dans tous les sens. » « Il y a beaucoup de trucs qui se passent. » « J'aimerais vraiment que les choses soient calmes. » « Je milite à mort pour ça. » « Donc là, vraiment, restez calme, zen. » « La situation en ce moment est compliquée pour tout le monde dans le monde entier. » « Avec notamment cette maladie. » « Donc on reste soudé. » « On reste fort. » « On ne se rajoute pas des problèmes. » « Là, il n'y en a pas. » « Il n'y a rien d'important. » « Il n'y a rien de grave. » « Enfin, ce que je veux dire, c'est ne créons pas des problèmes. » « Il n'y en a pas. » « Je suis fatigué. » « Je commence à raconter n'importe quoi. » « Donc je vais vous laisser. » « Je vous souhaite une très bonne nuit. » « Merci pour les abonnements, les dons, les follow. » « Votre présence de manière générale. » « Et on se retrouve très vite. » « Ciao tout le monde. » « J'ai du mal à vous quitter. » « Je vous aime beaucoup. » « A bientôt. Ciao. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »